Je l'ai rencontré un jour au restaurant, j'étais en train de manger, il était debout en train de parler, puis j'ai fait semblant de piquer dans mon assiette, enfin de regarder mon assiette, parce que je sais que... Enfin, j'avais peur de lui mettre le grappin dessus, mais très gentiment, c'est lui qui est venu à moi, j'avais l'air con, pour me dire bonjour. Monsieur Bénichu, vous êtes content de retrouver Gad Elmaleh ? Ah oui, fou de joie, surtout quand dans son champ de vision, je vois une jeune femme avec des pantalons bœufs. Oh non ! C'est extraordinaire quand même, ces nouveaux pantalons tellement serrés. C'est bien mieux que l'anésité. Mais attends, mais... On voit chaque muscle de la cuisse. Ces nouveaux pantalons. C'est nouveau pantalons, c'est-à-dire le truc a commencé en 87, et pour Bénichu, c'est nouveau. Ah oui ! Vous avez toujours été tenté de dire pour Pierre ou pour Monsieur Bénichu ? Monsieur Bénichu. Pour Bénichu, parce que vous, on ne sait pas comment il faut dire L ou Malet. Le Malet ! Ce matin, Monsieur Bénichu m'a dit, tu ne m'as pas rendu la cassette vidéo que je t'ai prêtée. Et je n'ai pas entendu ça depuis 78. Vous pourriez avoir aussi un mot gentil, Monsieur Bénichu, pour Olivier de Kersauzon qui fait son grand retour aujourd'hui. Mais Olivier de Kersauzon, moi, quand Olivier de Kersauzon est en France, le ciel est plus clair. Ah, il va remarquer aussi. Ah oui, 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 oui. Il ferait bien de venir plus souvent. Il nous a manqué ces derniers jours-là. Tu aurais pu te laver les cheveux pour ta première rentrée en France quand même. Et c'est le spécialiste de Dob-Dob-Dob qui vous le dit. Dob-Dob-Dob-Dob ? Le Piringo-Dob. Alors ça, c'est une pub de 1872. C'est avant la guerre, ça. Dob-Dob-Dob. Dob-Dob-Dob. Adoptez le shampoing. Dob-Dob-Dob. 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 C'est pas possible. Tout le monde est adopté par la peau. Tu sais que le fils du mec qui a fait la pub est mort. Et Pierre, shampoing du monde. Est-ce que tu connais ? Est-ce que tu utilises la lessive saponite ? Monsieur Junio, quand on parle de shampoing, je serai de vous, je la ramènerai pas. Je parle de lessive. Il y avait une puce, je suis là, quand j'étais très petit. Il y a très 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 longtemps. Il y avait Alte-Là, qui vive, saponite, la bonne lessive. Ce qui a fait ma sexualité. Ah oui. C'est la lessive au bon peut-être ? C'est le shampoing aux oeufs. C'était une jambe de femme. C'est la couleur au burme. Une femme qui avait un bas sur elle, avec des... Un seul bas, elle est une unisambiste. Des chartelles. Avec des chartelles. Et on voyait comme ça, et elle faisait comme ça. Alors, à la radio, on ne se rend pas bien compte. Donc là, il a mis le doigt dans sa bouche. Il n'a toujours pas compris qu'on faisait de la radio. Elles ne font pas en même temps radio télé. Elle faisait quoi avec son doigt mouillé ? Elle faisait comme ça, et il y avait écrit, un bas qui file, vite, vite, vitos. C'était vitos qui était un... Un camembert. Il y a des choses, on ne peut pas rebondir. Mais qu'est-ce que vous connaissez ? Qu'est-ce que vous connaissez du genre des jambes des gonzesses ? Bande de panchettes. Mais c'était quoi, vitos ? C'est vrai, ça, qu'est-ce que vous connaissez aux jambes de gonzesses qui ressosent au gros pédé ? Vous m'en connaissez, vous ? Mais c'était un ramailleur. Mais c'était une première. La dernière chose qui ressemblait plus à une gonzesse, tout à fait, c'était un cachalot. Comment elle m'a parlé, là, l'amuseur de la maison de retraite ? Moi, je me souviens de la pub où c'était des peintres qui étaient les uns derrière les autres. Et je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec leur pinceau. Ils se peignaient mutuellement. Ils se peignaient mutuellement. Dans le métro, avant, il y avait plusieurs trucs. Du beau, du bon, du bonnet. Vous preniez le métro aussi ? Oui, à une époque. C'est drôle, je ne vous ai jamais rencontrés. J'adorais ça tous les dimanches avec ma grand-mère, à qui on avait dit qu'on était pauvres. Il ne faut pas lui donner de sous. Nous pas allions en métro ? Elle avait une fille, la première mariage, qui invitait qu'on me voit. Il y avait aussi la pub pour le papier toilette, le trèfle parfumé. Vous ne vous rappelez pas de la chanson ? Je voulais faire une surprise à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. Il est bleu, bleu comme l'aube. La vivacité de la bergamote lui apporte sa fraîcheur matinale. Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée. Ma femme va être extrêmement touchée. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Non, non, je suis pressé. Ma femme m'attendant la voiture. Vous ne vous souvenez pas ? C'était le trèfle parfumé. C'est un hommage au parabu de charbon. Bien sûr. Le papier fait de la résistance. Oh la vache ! Ça démarre bien. Il est peut-être temps que je place une première citation, vous êtes d'accord ? Je n'ai pas la peine. Pour Corinne Gauthier, qui habite Boucault dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Deux femmes qui s'embrassent me feront toujours penser à deux boxeurs qui se serrent la main ». Sacha Guitry ! Bonne réponse, Isabelle Mergaud ! Comment tu trouves ça ? Une question pour Viviane Durand, qui habite Bourges. Attention, c'est une question comme j'en pose rarement, et qui n'est pas si facile et si simple qu'elle en a l'air. Une question intelligente. Exactement, mon cher Bernard. Prenez bien note. « Quand on le mélange avec de la calamine, ça donne du cuivre jaune. Quand on le mélange avec de l'étain, cela donne du bronze ou de la fonte. De quoi s'agit-il ? » De l'or. Du plomb ? Non, de l'antimoine. C'est un truc d'alchimiste. Oui, mais c'est pour elle, elle a fait physique chimie. La salpêtre ? Qu'est-ce que vous dites ? Le salpêtre ? La salpêtre, il met tout au féminin. Alors, c'est un métal. Alors, c'est un métal, oui, oui, bien sûr. On fait des statures avec ça ? Eh bien, c'est pas... Le fer. L'aluminium ? Attendez, attendez, réfléchissons. C'est ou du cuivre jaune ou du bronze. C'est utilisé comme le bronze, comme le laiton, mais ce n'est ni le bronze ni le laiton. Et c'est vrai que quand on le mélange avec de la calamine, ça fait du cuivre jaune. Quand on le mélange avec de l'étain, ça donne du bronze. Du zinc ? Du zinc, non. Du fer ? Du fer, non. Est-ce que c'est déjà... L'aluminium ? De l'argent ? De l'argent. Non, c'est déjà un matériau qui a une couleur un peu dans les jaunes, dans les ocres, comme ça. Oui, jaune, ocre, pas tout à fait, mais plutôt rouge, vous voyez. Oui, rouge. C'est en état de poussière. Et c'est dur ou c'est mou ? C'est en état de poussière ? Les métaux, c'est rarement... Ah, mais les métaux ! Mais le métaux, si ! Le métaux, t'es sûr qu'on dit le métaux ? Oui, on dit métaux, boulot, dodo. Non, non, mais les métaux, si. Le métal. Le métal. Le cadmium. Oui, le singulier, c'est le métal. Non, mais l'or, quand c'est chaud, ça coule. Quand c'est chaud, quand c'est très chaud. Ça, elle peut être liquide, on veut être un peu comme toi. À mon avis, tu te fais avoir. C'est même le principe. Elle a toutes ses bagues confondues en vacances. C'était du plastique. Désolé. Il n'y a que les métaux qui fondent. Donc, attends, c'est une pierre rouge. Du rubis. C'est une pierre rouge. Alors, ce n'est pas une pierre. Un métal rouge. Un métal. Un métal, notamment utilisé comme... Mais dans la nature, on le trouve rouge. Oh, bah dans la nature, dans la nature, oui, bien sûr. On le trouve. Est-ce qu'on en trouve en France, Laurent ? C'est bizarre parce que quand on parle de rouge, généralement, on parle des bouts rouges et c'est pour l'aluminium. Des bouts rouges ? Écoutez, votre vie privée, monsieur Boulet. C'est pas moi. Moi, je parle des bouts rouges de l'aluminium. C'est parfois des... C'est-à-dire qu'ils parlent des chrudes. Du cobalt. Rouge en métal. Cobalt, c'est pas mal. Vous avez dit quoi ? Cobalt. Cobalt, c'est bien, Rosely, mais ce n'est pas ça. Alors, pourquoi c'est bien si ce n'est pas ça ? Parce que j'ai envie de dire... Le tank-sten. Tu ne dis pas les mots, donc on ne comprend rien. Le tank-sten. Le tank-sten. Détends-toi. C'est quoi ? De quoi ? Du tank-sten. Vous connaissez pas ? Ah oui, c'est ça. C'est le jack-strap. Aidez-moi, Rosely. Oui, ça existe, le tank-sten. Merci, merci. Mais à mon avis, ce n'est pas ça. Ce n'est peut-être pas ça, mais à des fois. Mais ce n'est pas la tank-sten, c'est le tank-sten. Et ça ne commence pas ? Et c'est par un métal ? Ça commence par quelle lettre ? Ah bah puis quoi encore ? Laurent, vous m'avez répondu si on en trouve en France ? En Afrique. Est-ce qu'il, ça va t'aider ? C'est un alliage de métaux. Alliage, vous connaissez Alliage ? Le groupe Alliage. Ah non ? Baila, tes quières au amor, ton souvenir me survit encore. Baila, quand tu danses avec moi, je suis fous de toi. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour chanter ? Le laiton. Laurent, le laiton. Je crois que Roselyne, elle veut rentrer. Est-ce que vous pourriez lui donner le laiton ? Alors, on ne peut plus de toi. Qui a dit le laiton ? Le laiton, ce n'est pas le laiton. Le gros, vous n'avez pas répondu pour le vermeil, j'en ai marre. Les vermeils attendront avant que je leur réponde. Attends ! Non, mais ce n'est pas parce que vous avez la carte que... Oh, c'est bon, vrai. Non, là, pas encore. Je vais te dire à sa page. On attend pour faire un week-end. Ce n'est pas le vermeil. C'est bien, Roselyne. Est-ce qu'un plombier, c'est... C'est le laiton. Mais non, vous me le dites, le laiton. Bon, vous le mélangez avec de l'étain, ça vous donne du bronze. Vous le mélangez avec de la calamine, ça vous donne du cuivre jaune. Alors, comment ça fait du fer ? Est-ce qu'un plombier s'en sert ? Est-ce que ça a donné... Pour faire du laiton, il faut le mélanger avec de la calamine. Pour faire du bronze, il faut le mélanger avec de l'étain. Mais il faut mélanger quoi ? Et c'est, c'est... Il y a une expression française. J'allais dire... Ah, le plomb ! Le plomb con ! Le rubicon, mais non ! Le plomb ! Le rubicon, c'est un lieu géographique. On l'a dit, le plomb ! C'est un fleuve, franchir le rubicon. Non, mais c'est parce qu'elle veut un rubicon. On n'a pas dit le plomb. Le plomb, qui a dit le plomb ? Moi. Eh bien, ce n'est pas le plomb. Alors, attendez, il y a une expression qui utilise ce métal. Oui, monsieur. Une expression qu'on utilise souvent. Pour dire qu'on a le visage rouge... En tout cas, je peux vous dire que c'est très dur, que c'est rigide. Ah, c'est moi. Ah, le fer. Le fer. Le titof, le titof. C'est un symbole de dureté. Ah, donc c'est-à-dire... Mon sexe. Ah, donc on dit ça à quelqu'un, quand il a la tête sûre. Mon sexe. Alors, celle-là, tu as fait l'année, là. Qui a dit mon sexe ? Bernard. Bernard, il pète un câble. Encore un petit souvenir qui remonte. Laurent. Alors, attendez. C'est donc une expression. Une expression qui veut dire quelqu'un qui est rigide, comme genre droit, comme la justice, par exemple. Oui, par exemple. Comme quelque chose. Est-ce qu'il y a comme dans l'expression ? Je suis sûr que vous connaissez ce mot. Dure comme l'acier. Il s'agit effectivement d'un métal rouge, qu'on appelle parfois aussi cuivre rouge. Est-ce qu'on en fait des bijoux ? Si on le mélange avec de la calamine, ça vous donne... Oui, non, mais on a compris ça. Arrêtez maintenant, ça suffit. Ça vous donne du cuivre rouge, mais si on le mélange avec des bijoux, là. Est-ce qu'on le trouve ? Est-ce que tu veux qu'on trouve de la calamine ? Laurent, M. Riquier, est-ce qu'on en fait des bijoux ? Non, on n'en fait pas des bijoux. Qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir ? Est-ce qu'on en fait de la tuyauterie ? Est-ce qu'on le trouve dans l'ameublement ? Non, mais... Faut bien qu'on le trouve quelque part. Vous connaissez tous la célèbre expression... Mais je vais vous dire... Ah ! T'as la tête dure comme du fer. Quoi donc ? T'as la tête dure comme... T'as la tête dure comme du fer. Ah 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 ! Est-ce qu'il est à la campagne ? T'as la tête dure comme du fer. T'as la tête dure comme du fer. Respire. 300 euros pour même du rang de bourge. Bravo madame. On dit la loi, la loi... Du talion ! Non. La loi Evin. Non. La loi du plus fort. Non, madame Bachelot tout de même. La loi, il y a plein de lois. Il y a plein de lois. La loi des reins. Mais oui ! R-A-I-R-I-N. A-I-R-I-N. Les reins. Vous auriez dû nous dire Joves et Jovien. Entre les reins. Entre les reins. Alors là on aurait compris... L'apostrophe A-I-R-I-N. Vous auriez dû dire un fleuve dans l'Est ? On aurait trouvé... Les reins, c'est un alliage. Ah j'ai dit que c'était un alliage. Des chiéros à mort, ton souvenir me survit encore. Baïla ! Ah bon, j'ai dit que c'était un alliage. Et alors c'est quoi l'expression, dit dur comme les reins ? Non, la loi des reins. Une loi des reins. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très rigide. Rigide. J'ai compris, je ne suis pas débile. Mais les reins, je ne connaissais pas. Pardon ? Je ne connaissais pas cette... Les reins, je ne connaissais pas. Me faites pas croire que vous ne connaissez pas les reins. Vous connaissez les troncs mais pas les reins. Oh non ! Une question pour Gisleine Monnier qui habite Sartrouville dans les Yvelines. Et la question concerne quelqu'un qui était né à Budapest, en Autriche-Hongrie à l'époque. Je dis à l'époque parce que c'était en 1874. Mais lui, il a toujours menti sur son lieu de naissance, et même sur son âge, puisqu'il prétendait être né aux Etats-Unis, à Appleton, dans le Wisconsin. Je ne sais pas comment on dit Wisconsin. Wisconsin, voilà. Moi, je n'aurais pas été aussi doué que lui pour mentir, voyez. Vous n'avez pas un gros pain ? J'aurais gardé Budapest. Ce n'est pas Eric Von Straym ? Eric Von Straym, non. Kafka. Kafka, non. S'agit-il d'un acteur ? Un acteur ? Alors, il a commencé comme acteur, mais il n'était pas tout à fait acteur. Metteur en scène ? Metteur en scène, non. Un clown ? Un clown, non. Scénariste ? Scénariste, non. Dans le milieu du cinéma ? Producteur. Alors, il a fait un peu de cinéma, mais on ne peut pas dire qu'il était... Connu pour ça ? Non. Chanteur ? Chanteur, non. Milliardaire ? Milliardaire, non. Il était artiste ? Artiste ? Ah, il était artiste. Peintre ? Peintre, non. Il n'est pas mort sur le Titanic ? Allons-y, expliquez pourquoi. Parce que s'il était dessus, comme il a coulé, et qu'il avait de l'argent, et que les gens qui avaient de l'argent étaient en première classe, et qu'il paraît que les hommes de première classe sont morts. Elle a morflé Kate Winslet. Elle n'aurait pas tenu sur la planche, là. Elle aurait coulé avec. On vient de retrouver l'iceberg. S'il avait été sur le Titanic, certainement, il en serait réchappé. Il aurait fait partie de... Un nageur ? Wessmiller, Wessmiller. Wessmiller, non. Bombard ? Bombard, non. Ah, c'est un navigateur ? Un navigateur, non. C'est un nageur. Un aventurier ? Ah, je suis content de voir que ça ne vous aide pas, finalement. Marc Spitz ! Ah, ben non, c'est beaucoup plus récent. C'est quelqu'un qui a échappé à des tragédies, déjà ? Non, ce n'est pas la raison pour laquelle... Un aventurier ? Un aventurier, non. Un sportif. Un explorateur, non. Un sportif, non. Parle-t-on d'un homme qui a réellement existé ou parle-t-on d'un personnage ? On parle d'un homme qui a réellement existé, puisque je vous dis, s'il avait été sur le Titanic, certainement, lui, il en serait réchappé. Ah, c'est quelqu'un qui a été emprisonné et qui s'est échappé de prison. Robert Houdin ? Et c'est ? Robert Houdin ? Alors, ce n'est pas Robert Houdini. Harry Houdini. Harry Houdini, bonne réponse de Gérard Bignot, Laurent Batty et Florian Liazant. Ils sont trois. Oui. Trois à avoir trouvé le nom de Harry Houdini, qui était évidemment illusionniste et on dit qu'il pratiquait l'escapologie, qu'il arrivait à s'échapper. C'est évidemment même son tour de force à chaque fois de s'enfermer, même dans des moments. C'est pourquoi quand vous m'avez dit le Titanic, c'est vrai que lui, il aurait peut-être réussi à sortir d'une cabine pleine d'eau, puisque c'était évidemment ce qu'il arrivait à faire sur scène. Et s'il s'appelait Houdini, c'est effectivement un hommage au prestidigitateur français Robert Houdin. Il avait rajouté un i à Houdin pour faire Houdini. Mais au départ, il était autrichien et il s'appelait Erich Weiss. Harry Houdini, il a toujours fait croire qu'il était américain. Son père était même rabbin, pour tout vous dire. Il est mort d'une péritonite. Comment vous savez ça ? Parce qu'il a demandé à quelqu'un du public de lui donner un coup de poing dans le ventre. Et ça a déclenché une péritonite, il en est mort. Effectivement, parce qu'il demandait souvent aux gens dans le public de lui infliger des coups de poing dans le ventre pour prouver qu'il était invincible. Et un jour, il y a un étudiant qui a frappé un peu plus violemment que les autres et il en est mort. Vous avez travaillé avec Fechner, Christian Fechner, qui était un réalisateur de cinéma, qui connaissait tout ça par cœur. C'est un grand magicien. Il était au point des tours pour David Coppéfi. Arthur, il a fait de la magie. Il vous fait des tours de magie à la maison ? Plus beaucoup, mais... C'est lui qui a fait disparaître les cheveux ? Non, mais il a mis des... C'est lui qui a mis en scène un spectacle formidable au Futuroscope, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai ? Oui, il est assez balèze. Mais par exemple... Enfin, c'est mon fils, donc... Il y a des trucs que vous connaissez et que vous pourriez nous dire, par exemple. Je n'ai pas le droit. C'est vrai, mais vous les connaissez ? Oui, un petit peu. Mais la femme coupée en deux, elle n'est pas vraiment coupée en deux. Non, c'est Mimi Mathier, une copine. C'est souvent très décevant, les tours de magie, en fait. Comment est-ce que... Mais parce que j'avais fait une émission de télé avec Gérard Majax et une après-midi, il était venu nous expliquer des tours de magie pour voir si vous comprenez ou pas dans l'émission. Vous avez quel âge ? 3-4 ans à l'époque ? Non, non, et c'était... C'était affligeant. Quand il vous le faisait, c'était génial. Et derrière, non, là, j'ai mis un bout de scotch. Ah, merde. C'est toujours très décevant. C'est vrai, c'est simple. Mais il y a un truc qui est assez beau que disait... Il y avait ce spectacle de divination, Miremi Rosca, vous vous souvenez ? Oui, peut-être. Vous êtes avec moi, Mire. Et le type présentait le truc en disant s'il n'y a pas de truc, c'est fort. S'il n'y a un truc, c'est encore plus fort. Mais la femme coupée en deux, moi, j'ai toujours... Là, franchement, c'est des jumelles, non ? Comment ça ? Non, c'est des jeux de miroir, je crois. Bien sûr, oui. C'est des jeux de miroir. Quand tu sépares la boîte et que les pieds bougent d'un côté, là, t'es... Eh bien, c'est une femme Bluetooth, ça va. Non, moi, ça m'a toujours... C'est les nerfs qui bougent, c'est normal. C'est des boîtes truquées, mais... C'est souvent des effets... Non, mais des boîtes truquées, c'est pas vrai. Parfois, ils tournent les boîtes et on se demande où est la dame. Mais oui, parfois, ils passent une lame entre les deux. Mais oui, mais c'est pas grave, c'est des miroirs. Mais oui, mais c'est pas une lame dure, elle se plie. Et vous, Carrie, vous font des tours de magie, les agriculteurs, parfois ? Oui, la baise, elle disparaît. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai une question culinaire pour Caroline Diamant. Pour moi aussi. Pardon ? Pour moi aussi. À vos cuisiner, vous ? Non, mais j'adore manger, en revanche. Daniel, d'accord. Qu'est-ce que vous faites le soir en rentrant du journal d'équipe ? Je mange beaucoup au restaurant. C'est vrai, je vais beaucoup au restaurant. Mais dans quel genre de restaurant, ça doit... Les brasseries, en bas de chez moi, je vais souvent au resto. J'adore, c'est une de mes... Franchement, c'est un de mes grands restaurants. Ça passe en note de service. Non, je n'ai pas fait de note de frais depuis trois ans. Mais j'adore les restos. J'adore me faire des petits restos. J'adore. C'est une de mes grandes passions. Alors, qu'est-ce que vous prenez tous les soirs dans votre brasserie ? Toute la gare. J'adore les pâtes. J'adore aller au kebab, le riz, les restaurants au japonais. J'adore vraiment le restaurant. Mais tout ça le même soir. Pas regarder mon ventre ? J'adore manger. Alors, ça tombe bien. Vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question pour Marie-Lyne Doré, qui habite Paris 14e. C'est une question un peu, comment dire, énigmatique. Quel est le nom du plat français dans lequel n'entre pas un des ingrédients dont il porte le nom ? Est-ce que vous me comprenez ? Non. Par exemple, un coq au vin, il n'y aurait pas de coq. Exactement. Ou il n'y aurait pas de vin. Dans le coq au vin de Peyronie, par exemple, il n'y a pas de coq. Vous avez tout compris, Stevie. Sauf que là, c'est pour déconner. Alors que moi, c'est en vrai. La poule au pot ? Ah ben, la poule au pot, il y a de la poule. Là, vous parlez de viande. L'ingrédient principal, c'est de la viande ? L'ingrédient principal est de la viande. La viande de bœuf ? Eh ben voilà, le bœuf bourguignon, il n'est pas bourguignon. C'est du bœuf ? Oui, mais ce n'est pas un ingrédient, le bourguignon. Non, vous ne mettez pas qu'un bourguignon dans votre bœuf ? Je pense qu'à l'origine de la recette. Quel est con. C'est vraiment France simple, la France à l'ingrédient. Eh oh, le bourguignon, viens là, deux minutes. Je voudrais bien... On va faire un bœuf bourguignon. Allez, tu t'assois là, dans le four, et tu tiens le bœuf dans tes bras. Est-ce que vous avez bien compris la question ? Non. La viande en question, Laurent, c'est du bœuf ? Pardon ? C'est du bœuf, la viande en question ? Non, la viande en question n'est pas du porc. C'est du porc. Oui, oui, oui. Balance ton porc. Ça y est, je sais, c'est la blanquette de veau, on ne met pas de veau. Si ! Bah si ! On s'en foutine le cordon bleu ! C'est comme si, tu me disais, dans une tomate farcie, il n'y a pas de tomate. Attendez, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans votre blanquette de veau ? J'ai jamais fait de blanquette. Il ne faut pas cuisiner. C'est du poulet ? Non. Quel est le nom du plat français dans lequel n'entre pas un des ingrédients dont il porte le nom ? Si, je sais, les oiseaux sans tête ! Pardon ? Les oiseaux sans tête ! Quoi, les oiseaux sans tête ? Parce que l'oiseau n'existe pas, puisque c'est un morceau de viande avec une farce à l'intérieur. Quand tu dis du veau, tu ne mets pas tout le veau dans la blanquette non plus. Non ! C'est du lapin ? Mais attendez, écoutez, mon cher ami, je ne sais pas si j'ai compris la question, mais un oiseau... Les pieds paquets. Pardon ? Les pieds paquets. Oh bah les pieds paquets, il y a des pieds dedans. Oui, c'est du mouton. Mouton de panurge ! Pardon ? C'est du mouton la viande ? Oui, un carré d'agneau, il n'y a pas de carré ! Mais ça ne se mange pas le carré ! Un haricot de mouton. Pardon ? Un haricot de mouton. Un haricot de mouton. Il n'y a pas de haricot dans le haricot de mouton. Bonne réponse de Laurent Baffi. Le haricot de mouton, c'est un mets traditionnel français, composé de viande de mouton découpée en morceaux, cuite en ragoût et accompagnée généralement de navets et d'oignons. Mais il n'y a pas de haricot, sauf si vous avez envie d'en regarder, évidemment. Mais ça n'est pas dans la recette. L'origine du terme haricot, en fait, vient d'un verbe qui serait harigoté, qui veut dire en gros déchiqueter, découper. Et de harigo de mouton, ça a donné haricot. Mais il n'y a pas de haricot dans le haricot de mouton. C'est une excellente réponse de M. Baffi. Une question pour M. Christophe Bettenfeld, qui habite Bordeaux. Et la question porte sur Cotique. Cotique, c'est le nom d'un phoque blanc qui assiste au massacre de ses congénères par des humains et qui n'a de cesse de chercher un endroit pour tous les phoques, un endroit plus sûr. Mais... Le marais. Mais non. Oh non, vraiment. Mais c'est bien que c'est toi qui la fasses, quand même. Parce que pour un mec qui a un musée, maintenant... Monsieur Gueluc, alors vraiment. Non, je suis... Blague sur les pédés, maintenant. Allez, s'y moquez-vous les pédés, tiens. Vraiment. Non, non, il n'aime pas les animaux. Attendez, c'est les chauves qui répondent aux pédés. Par contre, s'il y en a un qui fait une blague sur les juifs, alors là, je suis d'accord. Bon, dites alors... Mon phoque, je l'ai dit. Mais oui, mais vous n'avez pas posé la question. Il est gros, il est blanc. J'ai été interrompu, je n'ai même pas pu terminer ma question. Cotique est un phoque blanc qui insiste au massacre de ses congénères par des humains et qui n'a de cesse de chercher un endroit sûr pour tous les phoques. Dans quel livre parle-t-on de Cotique, le phoque blanc ? J'ai Brigitte Bardot. Un livre pour enfants. Un livre pour enfants, pas seulement, pour adultes et pour enfants. Écrit par Marlène Jobel ? Ah non, non, non. Est-ce que c'est un livre écrit par Umberto Eco ? Pas du tout. C'est un livre écrit par Churchill ou Harold Kay ? Non plus. Alors c'est un vieux livre ? Ah, c'est un vieux livre. Mais on ignore que dans ce livre, il y a l'histoire de Cotique, le phoque blanc qui assiste au massacre de ses congénères qui cherchent. Dans Moby-Doo. Oui, dans Jules Verne. Dans la jungle. Et qui cherchent, pardon ? Rudyard Kipling ? Kipling. C'est ça, Kipling ? Le livre de la jungle. Non, le livre de la jungle. Bonne réponse de Philippe Bellu. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est dégueulasse. C'est la deuxième fois que je viens et c'est la deuxième fois que je suis humiliée. Hier, j'avais trouvé Richard Anthony et je me suis fait marquer la question. Non, mais en fait, vous l'avez dit, mais tout bas avant. Ah oui, mais parce que j'ai... On va nettoyer. On va nettoyer au montage, Laurent. On enlève son marmonnement et vous gardez marmonnement. Non, non, non. C'est dégueulasse. C'est comme ça qu'on a reçu, et bien c'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai qu'Elie était en premier parce qu'il a dit Kipling. Oui, mais là, il a gardé sa valise. Il faut dire à Elie qu'on fait de la radio, pas du mime. Moi, je suis discret, c'est tout. Effectivement, dans le livre de la jungle, bonne réponse d'Elie Semmour. Bravo, Elie. C'est lui qui l'a dit en premier. Et dans la jungle, il y a même une banquise, aussi drôle que ça puisse paraître. Tout simplement parce qu'en fait, d'abord, le livre de la jungle, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas le livre de la jungle, mais il y a deux volumes. Il y a deux livres de la jungle. Rudyard Kipling a écrit deux bouquins, deux volumes du livre de la jungle. Et ça ne se passe pas toujours en Inde. Ça se passe aussi en Alaska. Ils font différentes nouvelles. Il n'y a pas Mowgli dans chaque histoire. Et Baguera. Il y a le serpent quand même. Ah oui, il y a tous les personnages qu'on trouve dans le Disney, évidemment, le livre de la jungle. Mais sauf que le livre de la jungle de Kipling n'est pas seulement le livre de la jungle en Inde. Ça se passe aussi en Alaska. En Alaska, c'est la version Holiday on Ice de la jungle. Ils n'ont pas mis Mowgli sur la banquise parce qu'ils n'avaient pas inventé la doudoune. Non, mais tout simplement, Mowgli n'est pas dans... Je cherche le jeu de mots, là, je ne comprends pas. Ah, il n'y en a pas ? Non, parce que Mowgli est toujours à poil. Continue de bouger les lèvres. Mais ça aurait été différent s'il avait été adopté... Est-ce que tu lis, là ? Je t'emmerde. Si Mowgli avait été adopté par un couple de phoques, ce qui actuellement est tout à fait entré dans les morts. Dans les morts, son... On est dans l'actualité. L'histoire aurait été bien différente. Mais vous êtes fous tous aujourd'hui. Mais ça fait n'importe quoi, Mowgli. Sachez en tout cas que le livre de la jungle, c'est d'abord le livre de la jungle, ensuite le second livre de la jungle, et d'ailleurs l'histoire du phoque blanc, c'est dans le premier livre de la jungle. Il y a différentes nouvelles. Kipling avait fait comme la guerre des étoiles, 1, 2, 3 et 4, etc. À propos, vous savez, ce que dit Darth Vader déguisé en rouleau de PQ ? Non. J'essuie ton père. Mais vous n'avez pas. Vous connaissez la chanson du livre de la jungle, Michel Bernier, vous qui adorez chanter. C'était génial le livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Vous n'avez jamais été dans la jungle, Ariel ? Au Mexique, j'ai été dans la jungle. Et je vais vous dire, j'ai même conduit une Chevrolet à l'aube dans la jungle. En tout cas, c'est très beau la jungle, et c'est vrai que c'est très effrayant à cause des bruits de la jungle. On a peur, c'est vrai. Vous étiez en Chevrolet quand même, c'est pas... Oui, mais parfois, on vous pique votre Chevrolet. Vous êtes sûr que vous n'étiez pas en safari à Thuari, non ? Quel célèbre préfet fut l'époux de Claudia Procula ? Comment vous avez dit ? Quel célèbre préfet... Un préfet romain ? Ah oui, bravo. Oui, de la Rome antique. Oui. Caligula ? Non, c'est... On ne s'en est plus. C'est pas Pilate ? Ponce Pilate qui s'en lave les mains. Bonne réponse de Francis Lalanne. Ben oui. Laurent, vous avez dit Ponce Pilate qui s'en lave les mains parce que c'est de ça que vient la pierre Ponce ? Non, la pierre Ponce... Non, mais... C'est à cause du coronavirus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les préfets disent dans tous les départements « lavez-vous les mains » et que Ponce Pilate était le préfet de la province romaine de Judée au moment où évidemment Jésus fut crucifié et Pilate, voyant que le tumulte augmentait, pris de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » D'où l'expression « sans laver les mains ». Ça vient de là. Et Pilate, ça a à voir avec la gym ? Non, oui. C'est quand tu étais écartelé. Donc la pierre Ponce est arrivée beaucoup plus tard. Mais surtout que c'était personne. Pierre Ponce, c'est le fils. Et c'est quoi la gym Pilate ? Parce que j'entends toujours parler... Pilate, c'est une gymnastique qui est basée sur les équilibres et les énergies. Mais alors, c'est sur des extensions, des souplesses, des faits-là, mais c'est écartelé. C'est des machines... Mais ça fait surtout travailler l'intérieur très fort. Oui, très fort dedans. C'est doux, mais du coup on travaille très fortement. C'est élu au point par les gens qui étaient malades. C'est-à-dire que c'est des positions qu'on prend et qui font travailler les muscles sans qu'il y ait une habitation que tout le monde ne peut pas assumer. Vous avez fait de la gymnastique Pilate à bord d'avion, vous ? Oui, oui, oui. C'est une gymnastique douce qui fait que ce n'est pas des grands gestes. Tu fais ça dans le cockpit et puis... Ça ne t'empêche pas d'avoir des combattures. Vous avez eu M. Lalland comme client à bord d'avion. Je ne sais pas si vous savez, Francis, mais notre ami était Stuart il n'y a pas si longtemps que ça encore. Ah oui. Ah, ça t'étonne là ! Non, alors non, je ne l'ai pas eu dans l'avion, mais on s'est retrouvés ensemble. J'habitais le 17ème avant que je suis arrivé à Paris. Tu dois être dans le coin, où tu étais dans le coin. Et on avait le même coiffeur. Oui, c'est vrai. Et je t'ai croisé souvent au salon de coiffure. C'est vrai. Il n'est pas facile avec ses cheveux, il fait faire des traitements et tout, avec ses longs cheveux. Pour les garder... Oui, voilà. Souvent, il faisait des réflexions, il dit oui, mais non, ça ne va pas. Ils sont trop fins. Non, quand même pas. Ah donc, il est chiant dans la ville ! Non, non, non. Il y avait le coiffeur, il me regardait dans le miroir en disant, non, 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 pas facile là. Je ne pensais même pas que vous alliez chez le coiffeur, moi. Ah ben, il est fermé depuis ! Non, 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 je peux donner l'adresse même du coiffeur, c'est l'avenue d'Éternes, c'est 83. Ah oui, j'habitais là. Emma. Et vous pouvez peut-être dire autant sur Jean-Fuy, parce qu'avec ses balayages, ça ressemble à Micka. Ah oui, mais retour de plage. Pardon ? Mais flash, retour de plage, que ça s'appelle. Oui. D'ailleurs, j'ai essayé d'en faire un, comme j'étais à Nouméa il n'y a pas très longtemps, et qu'il y avait le soleil, je me dis tiens, je vais m'en faire un, comme ça, ça fait naturel que je revienne, c'est normal que mes cheveux se sont blondis, tu vois. Donc, je vais au coiffeur, je me dis, je vais à retour de plage, à Nouméa. Et donc, tu es tombé enceinte ? Je me dis, c'est quoi ? Je me dis, c'est un surfing, un retour de plage. Et il m'a dit, oh non, je ne fais pas ça, c'est trop long, ça prend une heure. Je me dis, à Paris, le retour de plage, ça prend 20 minutes. Je me dis, la plage, elle est plus proche de Paris que de Nouméa. Une question littéraire pour M. Libois, qui habite Beaumont-le-Roger dans l'Or. Si je vous dis que son prénom était Curzio et son journal d'un étranger à Paris vient d'être réédité. Malaparte. Malaparte, excellente réponse de Christine Ocraine. Oh, on fuse, on fuse. Oh là 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 là. C'est en fusion. J'ai une question très très difficile, celle-là. Mais si vous avez lu le journal La Croix aujourd'hui, vous saurez y répondre. C'est une question pour Paul-Louis Aubin, qui habite Nogent-le-Retrou. Ou peut-être si vous êtes protestant d'ailleurs, puisqu'il s'agit effectivement du protestantisme dont il est question. Dans ce moment de radio que nous allons vivre ensemble, c'était pour ne pas répéter question. Ah oui, très bien. Vous voyez, quand j'ai des questions, dans cette question, ça faisait deux fois question. Vous m'avez demandé d'être exemplaire. Ah, il est exemplaire. Ah, il est exemplaire. Il connaît tellement de synonymes. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Donc j'ai évité la répétition, deux fois question, c'était pas bien. Donc j'ai mis un moment de radio à la place de questions. Les protestants fêtent le 500e anniversaire de la naissance de celui qui succéda à Jean Calvin. Souvent oublié, ce théologien, nous dit la croix, a largement contribué à la diffusion de la réforme protestante en Europe. Il a précisé ce qu'on appelle la pensée calviniste, comme effectivement Martin Luther et Jean Calvin l'ont fait avant lui. De qui s'agit-il ? Et vous connaissiez le nom, vous, Laurent ? Absolument. Pourquoi on connaît son nom ? Parce que je l'ai lu dans la croix ce matin. Mais avant, vous n'aviez pas entendu parler de lui. C'est un nom à consonance anglophone ? Pas du tout. C'est français ? C'est français, oui, bien sûr. C'est un pasteur ? Un pasteur, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans la vie ? Il était né en Bourgogne. Il est mort à 86 ans. Donc il a eu le temps, et d'ailleurs ça l'a rendu évidemment très très triste à la fin de sa vie, parce qu'il a eu le temps de voir Henri IV. Qu'est-ce qu'il a fait Henri IV, Stevie ? Eh bien Henri IV, il est mort au banana. Quoi ? Rue de la Perronnerie. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait Henri IV, c'est ça la question ? Henri IV est mort au banana. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Henri IV, il est mort vu de la Perronnerie, enfin. Oui, enfin la banana n'était pas ouverte à l'époque. Oui, mais bon, aujourd'hui... Le banana café ! Oui, mais Ravaillac, il n'avait pas une plume dans le cul. Henri IV est mort au banana café. Même qu'il n'a pas y épouser Véronique Sanson, c'était pas le clair. Oui, bon, ça interpelle les périodes. J'interpelle les périodes ! Oh putain, on n'arrive pas à parler. Mais tu parles en français ou en slovene maintenant ? Je ne comprends rien. Donnez-nous la première lettre, allez, de son nom, pour une fois. Oh, je vais vous donner son prénom, si vraiment vous insistez. On peut le savoir. Théodore. En fait, c'est 500 ans. Non, mais vous savez, il faut lire les journaux aussi, en même temps. Oui, mais La Croix, La Croix. La Croix, c'est un excellent journal. Ah, j'aime bien La Croix. Augustine Passilly dans La Croix. Eh bien, si vous ignoriez l'existence de ce protestant, elle vous aurait appris qui était effectivement ce théologien qui a contribué à la diffusion du protestantisme à travers l'Europe. Vous achetez où La Croix, vous, Laurent ? Pardon ? Vous achetez où La Croix ? Qu'est-ce que j'avais-le ? Oh là là ! Je n'ai jamais vu La Croix. Non, Bernard fait dans tous les détergents. On découvre Bernard en femme d'intérieur. Bernard, il est lessivé. Parce qu'on est un peintre. Un nom bien français, Laurent. Oui, il y a même un nom à particules, voyez-vous, c'est Théodore. De Banville. De Banville, oui. De Banville. Non, non, non. Oh, c'est un nom. Il va chasser le nom. Est-ce qu'il a un homonyme célèbre ? Non, mais il a un nom qui vous fera plaisir. Ah, c'est-à-dire ? Jouis, Théodore de Jouis. Eh bien, on n'est pas le nom, effectivement. Théodore de Kiff ? Ah, Théoki Queen ? Quoi ? Quoi ? Après le banana, le Queen. Non, Kikwin, le verbe queener, crier. Théodore de Coït. Non, mais on n'est pas loin. Théodore de Baize. Théodore de Baize. Vous avez dit quoi ? Baize. Diaz, Baize. Théodore de Baize. Ah bah oui, c'est-à-dire. Bonne réponse. Oui, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On n'était pas loin. Vous nous parlez de plaisir. Il a fallu quand même que je vous aide. Il n'est pas venu tout seul, Théodore de Baize. Eh bien, on sentait monsieur de Baize. J'allais te dire, moi. Théodore de Baize. Oh là là. C'est quand même un joli nom, avouez bien. Un peu difficile à porter. On parle de Baize dans la croix, aujourd'hui. Vous savez, monsieur Péronique, vous avez une telle image en train de se modifier au fur et mesure des émissions grâce à Riel Dombard, qui est devenu, je crois, votre fan numéro 1. Ah, mais les chauffeurs de taxi m'en parlent. C'est quelque chose d'inattendu, je dois dire. Non, mais elle a toujours aimé les grands philosophes. C'est vrai, Riel. Qu'est-ce qui vous prétend chez monsieur Péroni ? Eh bien, quelque chose de l'ordre du propos du Zing. Oups ! Comme c'est joliment dit. Propos du Zing. Oui, oui. Vous êtes déjà allé au bistrot avec Jean-Jacques ? Mais alors, il paraît qu'il en a trouvé un, pas loin. Ça a été un grand événement. Je vais y aller. On va y aller ensemble, on boira une petite coche. Voilà. Mais Ariel, vous devriez trouver le bistrot de Péroni assez facilement. J'y ai vu votre chauffeur l'autre jour. Ah, c'est vrai ? Oui, il était dans un état. C'est l'ancien de Lady Di, faites attention. Non, mais c'est vrai qu'à Neuilly, il n'y a pas beaucoup de bar ni de bar louches. Ah, si, si. Ah bon ? Ah, chez Paulette. Ah, chez Paulette ? Tu ne connais pas chez Paulette ? Non. Il y avait chambre en haut, il y avait tout ce qu'il faut. Mais je suis sûr que Mme Donballe, pardon, Mme Donballe et M. Péroni a besoin d'une chambre en haut. Non, absolument pas, ça suit le comptoir. Et puis je crois que... Ça vous plairait, ça réel, sur le comptoir avec Jean-Jacques ? Entre deux olives ? Non, mais ça, c'est sûr que tout part sur un malentendu, parce que comme je ne bois pas une goutte d'alcool, il ne va pas le voir. Non, ce n'est pas vrai. Eh oui. Elle va me gaucher la journée. Ça tombe bien, j'ai une première citation pour M. Steinberg, qui habite Roche-la-Molière, dans la Loire, qui a dit « Un jour, j'ai vu un écriteau dans un bar. Ceux qui boivent pour oublier, sont priés de payer d'avance. Merci. » Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Jean Carmé. Jean Carmé, non. Jean Yann. Jean Yann, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Noémie Douart, qui habite Quevert, dans les Côtes d'Armor. Quevert. Oui, Quevert, c'est le nom. Quevert, il faut qu'il la mette au soleil. Bah oui. M. Gueluc, qui a dit « Les trois raisons pour lesquelles mon fils a voulu devenir instituteur sont décembre, juillet et août. » Ah, que jolie. Ah oui. Ça, c'est français. C'est français. C'est mort. C'est bien français. C'est mort. C'est mort. C'est cime. Et c'est cime ? Comment vous savez ça, vous ? Parce que je trouve que ça lui ressemble. Dites donc que vous avez des dons d'extra lucides, Caroline. Non, mais parce que, très honnêtement... Vous ne sauriez pas aller voir une voyante ? Non, mais il faut dire... Il paraît qu'aujourd'hui, elle va voir une voyante. Elle va voir une voyante. C'est merveilleux. Alors non, vous, vous n'êtes pas voyante parce que c'est un voyant. Ah bon ? Mais attention, on fait un test. Frappe à la porte avant. Et s'il fait « Qui sait ? », il n'est pas bon. Tu te barres. Et pourquoi vous allez voir un voyant ? Parce qu'on m'a parlé de quelqu'un, on m'a dit « Il est extraordinaire, ça m'amuse. J'ai envie de faire des trucs que je n'ai jamais fait et qui ne me mettent pas en danger. » Je comprends. Moi, je suis un jour allé voir un non-voyant et il n'a rien vu dans mon avenir. Alors, il y a des voyants non-voyants en plus. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des voyants non-voyants voyants quand ils s'habillent d'orange fluo, par exemple. Mais qu'est-ce que vous attendez à ce qu'ils vous disent ? Comment voulez-vous que je vous dise si c'est ce que j'attends ? Vous y allez bien pour une raison prémique ? Mais non, très honnêtement, non. Je voudrais savoir si le Nutella va augmenter. Ah non, mais vous allez nous raconter quand même. Je vous dirai s'il me dit des trucs. Tiens, vous voulez que je pose une question de Jean-Bou ? Mais il a pignon sur rue, il est plutôt dans le 16e, il est plutôt du côté de Barbès. C'est un marabout. C'est quel genre de voyant ? Il est dans une caravane sur le boulevard extérieur. Il paraît que c'est quelqu'un de jeune qui a extrêmement, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Vous, Ariel, vous êtes déjà allé chez un voyant ? Alors, moi, je suis allé chez un voyant. Malheureusement, je suis tombée sur un voyant qui était un grand mondain. Ah oui ? Et qui savait tout sur tout le monde. Ah oui ? Donc, en effet, il avait juste des infos. C'était l'homme le mieux informé de Paris. Alors, il disait, ah, je vois, je vois. Non, non, là, ça va s'arranger. Et vous avez dit que vous rencontreriez Jean-Jacques Perroni un jour ? Non, mais il disait, il disait à une maîtresse, mais oui, il va quitter sa femme. Et il disait à la femme, puisqu'il avait le tout Paris. Ah oui ? Et il disait à la femme, vous feriez bien quitter votre mari. Je pense qu'il a une maîtresse. Je vois une femme dangereuse. Vous voyez ? Non, c'était quelqu'un de redoutable. Fais attention avec le voyant de main. Non, non, mais je ne suis pas marié. Tu n'es pas maîtresse ? Je ne suis pas la maîtresse d'un homme marié. Vraiment, honnêtement, je... Il va se faire chier, le mec. Il n'y a aucun risque de ce côté-là. Moi, un jour, je me suis laissé... C'est terrible, parce qu'elle va aller chez le voyant. Puis le voyant, il va faire... Alors, vous, vraiment, rien. Vous voulez qu'on papote, qu'on allait boire un café ? Là, je n'ai rien, rien du tout. Moi, un jour, je me suis laissé lire les lignes de la main par une tigane. Et elle n'a rien pu me dire parce que j'avais laissé mes gants. Voilà, ça, c'est belge. Encore une petite citation, vous voulez, pour Dominique Verdier, qui habite Dionse dans le Gard, qui a dit « Cause de la mort, on devrait à chaque fois écrire la naissance ». Oh ! Français ? Sioran, pas du tout. Et ce n'est pas français. C'est américain. C'est américain. C'est Woody Allen. Ce n'est pas Woody Allen. Mais c'est magnifique. Et c'est Mark Twain ? C'est ancien. C'est Seinfeld. Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Françoise Lemoyle, qui habite Ploufra-Grand. Ploufra-Grand, c'est chez vous, ça, c'est en Côte d'Armor, monsieur. C'est pas les Côtes d'Armor, chez moi, c'est le Morbihan. D'accord. Je voulais dire en Bretagne, monsieur. Il n'y a pas encore eu de glissement de terrain, je m'excuse. J'imagine en tout cas qu'en Bretagne, vous ne connaissez pas la maladie de Curu, ou Curu, on peut la prononcer comme on souhaite. Mais qu'est-ce que la maladie de Curu ? Ah, en un mot, pardon, monsieur, vous avez dit deux fois. Ça s'écrit K-U-R-U. Est-ce que c'est une maladie qu'on attrape seulement au bord de la mer ? Curu, curu, c'est quand on est souvent au collure. Est-ce qu'elle se soigne avec des médicaments ? Mais non, c'est mortel, la maladie de Curu. Mais oui, c'est horrible. Tu devrais le savoir, madame Dombard, excusez-moi. Vous devriez le savoir parce que c'est né au Mexique, la maladie de Curu. Curu, curu, curu. Non, écoutez, c'est très grave, la maladie de Curu, ou curu. Ça attend quoi, le cerveau ? Oh, mais c'est pire que ça, si vous voulez. Mais attention, ça s'attrape de façon très particulière. Sexuelle. Heureusement, ça n'existe quasi plus. C'est une maladie disparue qu'on a découvert en Nouvelle-Guinée à une époque. C'est quand on en a pas pou. Oh non, enfin ! Avec la salive ? C'est des choses, c'est parce que c'est quand c'est insalubre, c'est quand le milieu est insalubre. Non, non. C'est quand il y a une épidémie, façon choléra ? Le Curu a culminé dans les années 1950. Ah oui, quand il y a beaucoup de chevaux. Non. Alors, est-ce que les symptômes... Vous faites attention, il y a des gens qui ont le chevaux. C'est une maladie qui a disparu de fait. Est-ce que les symptômes sont visibles ? Ah oui, je crois qu'ils perdent les membres. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on dit la curu ? La maladie mangeait le système nerveux central. Oh là là ! Le central ? Oui, les hommes n'avaient plus de muscles. Alors, il y avait des tremblements ? Comment est-ce que ça se... Cette maladie a été responsable de plus de la moitié des décès enregistrés dans certains villages de Nouvelle-Guinée à l'époque. Ah, et que en Nouvelle-Guinée ? Oui, parce qu'il y avait une tradition là-bas. Ah oui, c'était les scarifications. Non, non, non. De boire du sang ? Non, mais on se rapproche. De boire des animaux, de manger certains animaux ? Pas de boire, non. De manger certains animaux ? Pas des animaux. C'est pas une question de moustiques, non ? De moustiques, non. De manger un poisson ? A manger un poisson, non. Attendez, il y a une farine. Une farine, non. Une plante, une plante. Mais c'est vrai que le curu n'est pas loin de la maladie de la vache folle en quelque sorte. Ah, la moelle épinière. De la cervelle. Sucer la moelle épinière. De la cervelle. Des cervelles de moustiques ? Des cervelles de moustiques, non. Des cervelles de moutons. Non, mais manger des cervelles de singes. De singes, non. Des cervelles d'êtres humains ? Alors, pas des cervelles, mais... Des bites ? Le cannibalisme. La maladie de curu vient du cannibalisme. Ah bah oui. Mais pas de n'importe quel cannibalisme. Ah bah non, c'est quand il vous fait un mec qui était tout pourri. Non, c'était le... Non, 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 non. Ah si ? Le cannibalisme parental. Ah oui. Ah, c'est quoi que vous parlez ? Ah, tu es venu pour l'Alali ? Mais là, c'était l'Alaligo. Alors, Corrie, c'est de l'expression « t'aimes ta mère », eh bien, reprends-en. C'est rigolant ce que vous dites. C'était un rituel qui consistait à consommer ses parents décédés. Attention pour le public, pour les jeunes, uniquement s'ils étaient décédés. Et d'ailleurs, l'expression est restée. Afin de s'imprégner de leur force physique et spirituelle. Et ils attrapaient le curu. Et le curu, la maladie de curu est venue de là, évidemment. Est-ce que le cannibalisme est allé jusqu'aux années 50 ? Oui, mais oui. Dans cette tête de tribu, oui. Oui, oui. Ça s'est arrêté aux années yéyées. Avant l'ouverture. Avant l'ouverture de prises uniques, ils étaient obligés de manger les autres. Donc ils n'avaient rien. Je refus. Je fais revenir ta mère, c'est un prix de cuisine. Oh là là. Mais ça a existé, le cannibalisme. Évidemment, heureusement. Et d'ailleurs, ça a existé aussi. C'est une catastrophe aérienne, on se souvient. Ah oui ! Cette équipe de rugby argentine. Non, non, dans les années 70, ils ont mangé. Et là, en même temps, c'est de la survie. Eh bien oui, bien sûr. Donc là, c'est pas du cannibalisme. Non, non, c'est pas du cannibalisme. Non. Tu bouffes ton frère, c'est pas du cannibalisme. C'est juste que t'avais faim. Non, non, ils n'étaient pas obligés de se manger en famille. Ils avaient le droit de prendre un passager autre que la famille. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui, d'accord. Mais au moins, là, c'était sûr, ils n'avaient pas rompu la chaîne du froid. C'était une équipe de football, non ? Non, de rugby. De rugby, c'est ça ? Tu préfères l'aile ou le pilier ? Le pilier ? Non, mais je me demande si ça existe encore, le cannibalisme. Mais bien sûr. Vous allez voir, Ariel. Non, probablement pas quand même. En tout cas, ceux qui tombent sur vous, ils n'auront pas de bol. On ne fait pas une semaine. En tout cas, ils ne prendront pas de poids. Détrompez-vous, détrompez-vous. J'ai les fesses bien rondes. Oh ! Il y a à manger, alors. C'est con que tu me dises. C'est une fin d'après-spectacle, la petite avec le boulevard rouge. À qui vous vous adressez d'un coup, Pierre ? Hein ? À une copine ? Madame, vous allez être mangé tout cru. Mais à laquelle ? Parce qu'il y en a une qui a un zizi, hein ? C'est vrai qu'un monsieur avec une cheval, en t-shirt rouge aussi, à qui vous vous adressez, Pierre ? On peut savoir ? Mais qui m'a adressé ? C'est pas la plus jolie, mais c'est la moins con. C'est horrible. On ne dit pas ça d'une dame qui est au premier rang, quand même ! Bon, alors, au troisième rang, il y en a une qui est beaucoup plus... Pardon ! Pardon, je dis pour nos auditeurs, il y a Pierre qui fait des signes. Je suis désolé, je suis désolé. Mais il a raison, on a honte. Mais oui, on a honte, madame. Je vous jure, il y a de la sécurité pour vous raccompagner. Non, mais attendez ! Non, mais ce qui est joli, c'est qu'il y a deux queues de cheval blondes... Non, on t'a pas parlé, toi ! ... et d'un garçon et d'une fille ! Mais oui, il y a deux garçons, ça peut être confondant. Il y a un garçon et une fille qui ont une queue de cheval. Et vous aussi, vous avez une queue de cheval, Arielle ? Je sais. Et quel intérêt ? Parce que des garçons qui ont des queues de cheval... Mais quel est l'intérêt ? Eh bien, c'est intéressant. Non, quel est l'intérêt d'avoir une queue de cheval ? Demande à Rocco Siffredi, tiens ! Pas mal, pas mal ! Vous avez une queue de cheval qu'une queue de canisse ? Non, mais monsieur Méniche, vous savez qu'on a maintenant quand même des lois ici. Tous les problèmes qu'ont certains artistes, je ne citerai pas les noms, parce que je n'ai pas envie d'en apporter du tord supplémentaire. Mais regardez, l'époque aujourd'hui ne permet plus ce que vous faites. Vous ne pouvez plus draguer une dame, être ainsi... Ou un garçon. Ou un garçon. Je vais me gratter, tiens ! Je sors de chez moi à l'heure du matin, peu importe ! Par exemple, quand vous allez vous faire masser, est-ce que vous mettez-vous le petit caleçon ou pas ? Alors, le petit slip noir ? Je vais te dire, si tu vas te faire masser, t'as deux solutions. Ou bien t'es un exhibitionniste, ou bien alors, t'es un acrobate. Parce que tu te fais masser, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça... Non, c'est affreux. Moi, j'ai arrêté le massage. Ah oui ? Je préfère la branlette toute simple. Il n'a pas tort. Ça évite les plaintes. Non mais, vous ne me répondez pas. Est-ce que vous mettez... Mais si, il a répondu. Est-ce que vous mettez le petit string noir qu'on vous donne ? Non, je mets le petit string noir sur la tête, parce que je suis juif. Une question musicale, mais pour M. Manœuvre, peut-être cette fois. Et pour Mohamed Ligali, qui habite Bourg-en-Bresse, c'est dans l'un. Qui a réalisé un record sur la plage de Copacabana, au Brésil, en 1994, en réunissant le plus grand nombre de spectateurs, à savoir entre 3,5 et 4 millions de personnes sur la plage. Non. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Est-ce que c'était un Brésilien ? Les Guns N' Roses. C'est un groupe ou un chanteur ? Un chanteur tout seul. Freddie Mercury. Michael Jackson. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Michael Jackson. Il avait des musiciens avec lui, évidemment, mais il est un groupe. C'était tout seul. Il est vivant. C'était un Brésilien. Ce n'était pas un Brésilien. Un Américain. Il est toujours vivant et on vient de reparler de lui dans l'actualité ces jours-ci. Il est à Elton John. Pardon ? Harvey Weinstein. Elton John, peut-être. Elton John, non. Ça m'étonne. Un Anglais, alors. Alors, M. Manon. Attendez, attendez. Est-ce qu'il est Américain ? Américain, non. J'ai les photos. Anglais. Il est Anglais. Paul McCartney. Paul McCartney, non. Regardez la plage de Copagabana. Regardez les photos. Ça paraît incroyable. C'est en 94. Est-ce qu'il est Anglais ? Le record n'a jamais été battu. Boy George. Du Royaume-Uni, en tout cas. Il est George Michael. George Michael. Non, il est toujours vivant, je vous ai dit. Rod Stewart. Ah, la réponse de Philippe. Il s'est fait épingler parce qu'il a tapé quelqu'un. On dit qu'il a tapé quelqu'un. Oui, il faut se le réveillant aussi. Et qu'il est théalcoolique. Et alors ? Expliquez ce qui s'est passé, Philippe. Il a eu une petite altercation dans un très grand hôtel. Il était avec son fils et puis ils sont un peu battus. Son fils qui a 39 ans quand même. Oui, c'est comme ça les vieux rockers. Il a des enfants. Mais il a la réputation de ne pas être commode quand même. Il paraît qu'il a... Oh, non. Moi, j'ai dîné avec lui à l'ambassade d'Angleterre. Il était très aimant. Mais oui, il est très sympa. C'est pas vrai ? Vous avez dîné avec Rod Stewart. Moi aussi, il y avait Jean-Pierre Hansen. Que les stewards. Il y avait quand même 3,5 millions de personnes pour un concert de Rod Stewart à Copac. Je ne pensais pas qu'il faisait autant de monde. Qu'est-ce qu'il chantait déjà, Rod Stewart ? Do you think I'm sexy ? Do you think I'm sexy ? Surtout, Maggie May. C'est Maggie May, le grand morceau de Rod Stewart. C'est quoi ça, Maggie May ? Wake up, Maggie. Ça, c'était très connu dans les années 70. Mais on ne peut pas entendre quelque chose de Rod Stewart ? Bien sûr ! Ah, voilà, c'est ça. Ça, c'est bon, ça. Ah, bien sûr ! On est presque 3,5 millions, là. Il y a Baby Jane aussi, quand même. Ça a pas mal marché, ça, Baby Jane. Ah, oui. Ah, ouais, ça, c'était bien. Ah, c'était bien. Il y a Céline. C'était vraiment bien. Céline, Céline, Céline. Céline, Céline, Céline. Je croyais que vous me disiez Céline. Dans le haut, allez. Je m'appelle Céline. Chantal, du danse. Ça, c'est des briquets, là. Ouais, ça, c'est chouette. Vous êtes obligés de sortir le briquet. Il y a au moins 3 gros tubes. Il est un peu sanguin, Rod Stewart, M. Manon ? Non, mais enfin, c'est un rocker. Voilà, donc si on l'a énervé le soir du réveillon, il a dû ouvrir la boîte à gifles. Non, mais s'ils avaient rendez-vous en même temps, je comprends, ça peut l'énerver. Ah oui, vous feriez ça aussi. Moi, ça m'énerve. Tout à l'heure, le gars à l'entrée ne voulait pas me laisser rentrer parce que mon code, il ne marchait pas. Je vois quoi, là ? Il lui a demandé « Mais on a renouvelé votre contrat. » Mais c'est vrai. Je suis arrivée, je t'ai vénère. Alors, je suis rassurée parce que moi, il n'a pas voulu me laisser rentrer non plus. Il pensait que j'étais dans le public. Il m'a dit « Vous êtes arrivés trop tard. » Je dis « Mais non, mais je suis une grosse tête, en fait. » Donc, ils ont bien eu les consignes. Donc, je ne suis pas tout seul. Ça fait plaisir. Non, mais non, nul, le mec. Non, mais ce n'est pas vrai, Valérie, qu'ils n'ont pas voulu vous laisser rentrer. Mais non. Déjà, trouver le badge au fond de mon sac, j'ai mis du temps devant la porte. Donc, je finis par le trouver. Cette anecdote est passionnante. Et puis, je fais comme ça sur le truc et ça ne marche pas. Oui, parce qu'il faut le mettre dessus. Il ne faut pas le mettre sur le côté. Eh bien oui, je le fais comme ça. Et puis, heureusement, il y a quelqu'un qui sortait. Donc, je me suis introduite dans la porte. Donc, coincée ? Et non, je n'ai pas été coincée. Et là, je dis au gars, alors, je vais sur le gars, je lui dis « Excusez-moi, mais là, ma carte, elle ne marche pas. » Alors, il me fait « Votre contrat a été renouvelé ? » Et alors, je dis « Mais je fais partie des grosses têtes. Je viens pour l'émission et tout ça. » « Mais oui, mais si votre contrat n'a pas été renouvelé, vous ne pouvez pas entrer. » Je lui dis « Mais monsieur, enfin, je... on m'attend ! » « Mais tout le monde me connaît ! » « La France m'attend ! » « Tout le monde me connaît ! » « Mais non, je ne comprends pas. Ces gars-là, quoi, ils ne connaissent pas les stars des années 80. » Une question pour Pierre Doliger qui habite Saint-Germain-sur-Brel. En Italie, tout le monde... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? « Ah non, Brel, moi, ça me fait toujours rire. J'aime bien le mot Brel. » « Ça ne vaut pas le coup, pourtant. » Alors, la question concerne Domenico Starnone. « Ah oui. » Domenico Starnone est italien. C'est un journaliste, écrivain, scénariste italien. On ne le connaît pas forcément chez nous, en France. Et pourtant, nous devrions sûrement le connaître. Lui, et peut-être même son épouse traductrice, Anita Rajat. Mais pour quelle raison ? « Lui, c'est un artiste, monsieur ? » « Ah ben, écrivain, alors... » « Est-ce qu'un écrivain est un artiste ? » « Oui, je n'avais pas l'écran. » « C'est le mari d'Helena Ferrante, la mystérieuse auteure de... » « L'amie prodigieuse. » Alors, écoutez, je crois que je vais accorder cette excellente réponse à Christine O'Krent. « Bravo ! » Elle a effectivement raison. Il y a un mystère autour de cet écrivain, Héléna Ferrante. « Personne ne sait qu'il sait vraiment. » « Personne qui est vraiment... » « Comment vous dites ? » « Personne ne sait qu'il sait vraiment. » « Eh ben, voilà. » « Eh ben, c'est ça. » « Non, mais il y a un journaliste italien qui a eu l'idée de consulter les registres fiscaux et qui a constaté que le couple... » « Elle s'appelle Anita Raja et lui, Domenico Starnon, donc... » « Et donc, ce journaliste a constaté que le couple avait acheté énormément d'immobilier à Rome et à Milan. » « Et c'est à partir de là qu'il a dévidé et venu que ce serait non pas lui, mais elle qui serait l'auteur de cette série de livres extraordinaires qui maintenant a donné lieu à une série. » « Est-ce que vous en avez lu ? » « Une série qui... » « Oui, j'en ai lu 3 sur 4. » « C'est quoi la série ? » « Est-ce que c'est très bien ? » « C'est une série qui commence sur Canal. » « Oh, oui, oui. » « Quatrième... » « Quatrième, voilà. » « Non, non, c'est remarquable. » « Une série qui... » « Je vais de ce pas aller acheter sa... » « Vous gênez dans votre conversation ! » « Vous avez du mal à en placer, lui, dans l'origine. » « Monsieur Benichon a un mot crainte. » « Oui, oui. » « Vous en avez à la maison ? » « Non, parce que je peux vous l'acheter d'occasion. » « Elena Ferrante, effectivement. » « Auteure de best-sellers. » « Ah, puis en plus, qu'elle a fait. » « L'amie prodigieuse. » « Ou encore le nouveau nom. » « Celle qui fuit et celle qui reste. » « L'enfant perdu au temps de best-sellers. » « Des années 50. » « Des petites filles. » « Il faut dire, qu'est-ce qu'il y a... » « Non, non, je raconte qu'il s'agit de petites filles à Naples. » « Mais j'ai pas vu, moi, ça. » « Voilà, dans les années 50. » « C'est le premier tome. » « Et une série, effectivement, est tirée, qui passera dès ce soir sur Canal+, qui s'appelle « L'amie prodigieuse. » « Ce soir, personne ne bouge de chez moi. » « Je regarde ça. » « Vous n'avez pas peur que ça vous fasse un petit choc ? » « Passez directement de Rex à Elena Ferrante. » « C'est chaud, ouais. » « Je n'ai pas peur, monsieur Bédichoux, que vous sautiez des étapes. » « Je fais un intermédiaire. Regarde-toi, plus belle la vie. » « Sans sas de décompression. » « Il téléphone, Rex. » « Vous vous moquez de Rex. » « Mais c'est un chien. » « Oui, mais depuis deux épisodes, il téléphone. » « C'est un merveil allemand. » « Mais bien sûr, il a un kit. » « Il téléphone. » « Il arrive. » « Alors avant, il s'approchait du téléphone et on entendait. » « Là, il fait tomber le téléphone. » « Et il parle ? » « Non. » « Non, non, non. » « Il a un kit, pas de libre. » « Il parle. » « Je pense qu'il commence sur Rex et il se réveille sur pas de patrouille à l'heure du goûter. » « Non, non, non. » « Et il parle dans son langage de chien. » « Mais il parle à qui, du coup ? Un autre chien ? » « Il téléphone à un autre chien ? » « Il téléphone à son patron. » « Ah, il a un patron ? » « Mais oui, mais oui, Rex. » « C'est un chien de policier. » « Mais c'est allemand. » « Donc il téléphone au commissariat. » « Ah, Derrick, il appelle Derrick. » « Mais qui est-ce qui est double Rex en France ? » « Parce que Wouhou, c'est pas allemand. » « Ah, je crois que c'est Pierre. » « C'est Pierre qui te le double ? » « C'est Pierre. » « Non, on est deux. » « Moi, quand un est palible, c'est l'autre. » « Moi, je fais le chien en colère. » « Et il y en a d'autres qui font le chien PD. » « Vas-y, alors fais le chien en colère. » « Il y en a, moi, je fais... » « Et il y en a qui font... » « Waouh, waouh. » « C'est pas mal, il le fait bien. » « L'auteur de l'ami prodigieux. » « Moquez-vous de ce que vous voulez sur moi. » « Pas de Rex. » « Ma mère, mais je m'en fous. » « Mais Rex, non. » « Parce que c'est moi qui donnais à Rex ces lettres de noblesse. » « Alors, si vous venez calmer, monsieur Pierre. » « Ouais, tu sais comment me calmer, toi ? » « Je vous vide la trompette. » « Il va m'accrocher. » « Asseyez-vous, monsieur Dulerie. » « Vous voyez que je suis comme un prof, ici. » « Asseyez-vous, monsieur Dulerie. » « Dulerie fait le couillon pendant les pubs. » « Voilà, exactement. » « Non, mais c'est incroyable, alors, monsieur Dulerie. » « Il fait l'animation, il fait l'entracte. » « Il gagne sa vie comme ça, tu sais. » « En timidant. » « Celle qui est la plus appréciée, c'est l'imitation de Ben Gigi. » « C'est vrai. » « Oui, oui, personne ne le connaît, mais tout le monde adore mon imitation. » « Et vous vous invitez Barbara aussi, pendant votre spectacle. » « Je fais un espèce de caricature. » « Daniel Évenoux a joué avec Barbara. » « C'est vrai. » « Oui, dans France. » « Ah, très joli film. » « Il est en scène par Jacques Brel. » « Et écrit par Jacques Brel. » « Et alors, à l'époque, c'est vous ou c'est Barbara qui était avec Jacques Brel ? » « C'est elle qui m'a mise dans son lit, dans ses bras. » « Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un truc entre Barbara et Brel. » « Et toi, vous aussi, vous avez eu un truc avec Jacques Brel ? » « Oui, parce que j'ai... » « Ah oui, ils sont tous morts, qu'on vous dit. » « À l'époque, j'étais amoureuse d'un mec qui était en tôle au Beaumet, à Marseille. » « Sympa pour le type. » « Et puis, je pleurais parce qu'un jour, Barbara s'est mise à fredonner. » « Ils viennent de Tunisie, mes hommes. » « Marseille, Toulon, le midi. » « Et ça veut dire quoi, tout fait ? » « Elle a dit à Brel, « Sors la petite ! » « Qu'est-ce qu'il en avait une petite ? » « Qu'est-ce qu'il a sorti ? » « Donc, voyez bien qu'elle la connaissait ! » « Et il m'a emmenée à un concours de coques à Ostende. » « Ouf ! » « Un combat, un combat de coques. » « Et là, j'ai eu peur. » « C'était horrible de voir des coques qui s'entretuent. » « Au retour, je pleurais parce que c'est triste des coques qui pleurent, qui saignent. » « Et au retour, il s'est mis face à la mer, avec sa voiture. » « Il avait une Jaguar et dans la Jaguar, il y avait le son. » « Il avait la radio. » « Il y avait la radio. » « Ah oui, il faut décrypter. » « Mais en planning, comment on dit ça ? » « En stéréo. » « En stéréo. » « Voilà. » « Et il m'a dit « Qu'aimes-tu comme musique ? » « Je lui dis « J'aime bien Wagner. » « Quoi ? » « Le vaisseau fantôme. » « Il appuie sur un bouton, dis donc. » « Et voilà le vaisseau fantôme qui arrive. » « Qui rentre dans la voiture. » « Il avait dû être au courant. » « Oh la vache. » « Et puis, on est rentré à l'hôtel et on n'a pris qu'une chambre. » « Et tu es resté combien de temps avec lui ? » « Un an. » « C'est énorme. » « C'est beau. » « Je suis resté un an. » « Tu comprends la patience du mec ? » « Après, il a fait un autre film qui s'appelait « Le Far West. » » « Oui, exactement. » « Et après, il a arrêté le métier. » « Mais t'es un monument à savoir. » « Et vous êtes passé de Brel à Jacques Martin direct ? » « J'ai fait une pause. » « Et là, elle était avec Mike Brant. » « Elle a pu sur le lecteur. » « Attendez, je ne veux pas être indiscret. » « Mais le gars au beau maître, qu'est-ce qu'il est devenu ? » « Il est sorti quelques années après. » « Et il est devenu maire à Levalois. » « J'ai une question pour Jacques Laurence, qui habite Villeneuve-Dasque. » « Et une question qui concerne quelqu'un qui est le dernier. » « Le dernier. » « Antonio Zago. » « Et le dernier, c'est ce que nous dit le Courrier international. » « Mais il est le dernier à quoi, Antonio Zaga ? » « C'est un espagnol. » « Ce n'est pas un espagnol. » « C'est l'italien. » « Il est italien. » « C'est le dernier repenti de la mafia ? » « Non. » « Non, c'est le dernier italien à avoir gagné le giro ? » « Non. » « Ah, c'est la Marie-Miriam italienne ? » « Poup ! » « C'est la dernière personne qui a gagné l'Eurovision pour l'Italie ? » « Non. » « Et ça se passe en Italie. » « Ça se passe en Italie. » « Peut-être que vous devriez trouver où ? » « C'est à Venise. » « Venise. » « C'est à Venise. » « Sans moteur, à l'arabe. » « Bon non, il y en a plein. » « Bon non, ils sont tous à la main, les gondoliers. » « Soit disant. » « C'est le dernier à faire des vrais masques vénitiens ? » « Non. » « Le dernier à s'être tapé Sophia Loren ? » « Non. » « Il y en a d'autres. » « Ça va voir avec le pont des soupirs. » « Avec le pont des soupirs, non. » « Est-ce que ça a un rapport avec les pigeons, Laurent ? » « On se rapproche, on va dire. » « Ah, c'est lui qui déploie les cacas sur la place à marge ? » « Non. » « Ça a un rapport avec le cinéma ? » « Il vous reste 30 secondes, aucun rapport avec le cinéma. » « Mais là, on commençait à brûler. » « Ah, c'est moi qui déploie. » « C'est le dernier oiseleur. » « Pardon. » « Oiseleur, il prend des oiseaux. » « Non. » « Il s'occupe de la place Saint-Marc, la cathédrale. » « Pardon. » « Il s'occupe de la cathédrale. » « Ou le campanile. » « Il habite dans le campanile. » « Il est nourri. » « C'est le dernier sonore de cloche. » « Il habite dans le campanile. » « C'est ça. » « Il l'est nourri. » « Je suis désolé, mais à chaque fois que vous me dites ça, ça me fait tellement rire. » « On s'était donné rendez-vous à Venise. » « On n'était pas que tous les deux. » « On était toute une troupe. » « Et je lui avais donné rendez-vous devant le campanile. » « Il a cherché l'hôtel sur la professeur. » « Non, 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 non. » « C'est vrai ? » « Je crois que c'est déjeuner. » « Ah, dites-le que c'est vrai. » « C'était à la radio. » « C'était pas sur place. » « Non, je crois pas. » « Là, il parlait d'un campanile à la radio. » « Ah, il y a un campanile. » « Parce qu'il y a un campanile pas très loin de chez moi, au Mans. » « T'habites les beaux quartiers. » « Allez, c'est fini. » « Mais c'est pas le dernier sonore de cloche. » « Non, on vient de l'entendre, le sonore de cloche. » « Antonio Zago, c'est tout simplement le seul et dernier habitant de la place Saint-Marc. » « Ah bon ? » « Il n'y a pas d'habitant place Saint-Marc. » « Comme il n'y en a plus beaucoup non plus sur les Champs-Elysées, vous voyez, par exemple. » « Mais Antonio Zago n'a jamais déménagé depuis 1972. » « Et il est le dernier résident de la place Saint-Marc à Venise. » « Avec les pigeons, évidemment. » « Puisqu'on parle de mathématicien célèbre, je voudrais que vous retrouviez le nom de ce mathématicien, connu entre autres, j'ai bien dit entre autres, pour sa thèse intitulée « Solutions symboliques finies et solutions par intégrale définie de l'équation. » « D puissance n multiplié par y sur dx puissance n égale xmy. » « Ça me semble évident. » « C'est pas ce gars qui était sur une chaise roulante, Hawkins ou quelque chose comme ça. » « Ah, c'est pas mal, Stéphane Hawkins. » « Non, c'est pas Pythagore. » « Pythagore, non. » « Vous dites qu'il est connu, mais pas seulement pour ça. » « J'ai dit entre autres. » « Il a fait une autre carrière. » « Est-ce qu'il a fait de la politique, ce monsieur ? » « De la politique, non. » « C'est un monsieur. » « De la chanson. » « C'est un monsieur, bien sûr. » « De la chanson, non. » « On parle de quel ? » « Non, mais non, ce qu'on cherche, c'est un Américain. » « C'est en fait un théorème qu'il aurait inventé dont il a donné le nom. » « Non, non, non. » « C'est son nom qui est connu. » « C'est un mathématicien canadien. » « Il est mort ? » « Ah oui, il est mort. » « Il est mort en 1932. » « Ah d'accord. » « D'ailleurs, il n'a pas eu le temps de voir ce pourquoi il est le plus connu. » « Ah, donc il a participé à créer quelque chose. » « Ah, comme Einstein, il a... » « Il a créé la puce électronique. » « Non. » « La canadienne fourrée. » « Non. » « S'il a créé Céline Dion. » « Le tire-fesse. » « Non. » « Il y a eu des trucs dans l'électricité ? » « Pas du tout. » « On cherche son invention, là ? » « On cherche son nom. » « C'est son nom que je vous demande. » « Oui, mais il a donné son nom. » « Ah, il a dit son nom. » « Alors, c'est vrai qu'il a donné son nom à quelque chose. » « À un objet ? » « Un objet. » « Qui n'a pas vu. » « Alors, indirectement, oui. » « Un objet, mais indirectement. » « C'est une technique. » « Pas du tout. » « Est-ce qu'on est tous concernés ? » « On m'a tous utilisé l'invention de ce monsieur. » « Ah, pas du tout. » « Ah, non. » « Il a cassé la cabane. » « Pardon. » « Au Canada. » « La cabane au Canada. » « Si vous n'êtes pas du tout. » « On y voit des écureuils sur le sol. » « Oh, putain. » « Sinon, je peux vous faire des chansons drogue voisine. » « Si on part sur le Canada. » « Mais alors, attendez. » « Celle sur le sable, les yeux dans l'eau. » « Mon rêve était trop beau. » « On est loin du mathématicien, là. » « Attendez. » « Je vous demande le nom d'un mathématicien. » « Chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. » « Le nom d'un mathématicien célèbre. » « Notre danse des heures. » « Vous ignorez qu'il est... » « Chercher ton âme. » « Oh, merde ! » « Il a écrit une chanson. » « Je te faisais très des sortes. » « Il n'a pas écrit de chanson. » « Vous ignorez. » « Céline, ta gueule. » « Je ferai des langages. » « Chantez tes louanges. » « Je ferai nos bagages. » « Pour l'infini vendange. » « Plus brillante et plus belle. » « Pour une autre et un sel. » « Le mieux, c'est de le laisser finir. » « Il y a un moment, les piles vont changer. » « Il ne va pas s'épuiser. » « C'est impossible. » « Tais-toi, Christophe, ta gueule. » « Arrête de chanter. » « S'il te plaît, tu me casses les oreilles. » « Tu me casses les oreilles. » « Tais-toi. » « Vas-y, Laurent. » « Elles sont bien ces grossettes automatiques. » « Mais pourquoi est-ce que vous dites que tout le monde ne l'a pas utilisée ? » « Parce que ça veut dire que c'est uniquement réservé par exemple à des gens riches ? » « Non, pas des gens riches. » « On l'aurait tous utilisés. » « Des gens dans les mathématiques ? » « Ah, bravo, Valérie. » « Ah, voilà. » « Il a dû inventer... » « Le compas ? » « Le compas, non. » « Ah, c'est le père de Villani. » « Non, mais il y a un lien avec Cédric Villani, ça c'est vrai. » « C'est Fields. » « C'est Fields. » « La médaille Fields. » « Bonne réponse de Christophe Beaugrand. » « C'est sûr. » « C'est mort, c'est logique. » « Et c'est quoi ? » « Il a donné son nom au prix qu'a eu Villani. » « C'est le plus grand prix qui récompense les mathématiciens. » « C'est ça. » « C'est comme un prix Nobel en quelque sorte. » « La médaille Fields, il s'appelait John Charles Fields. » « Et c'est le Nobel des mathématiques en quelque sorte. » « Ah, ça. » « Il n'y a pas de Nobel des mathématiques. » « Non, c'est la médaille. » « Donc on remet tous les 4 ans la médaille Fields au meilleur mathématicien qui d'ailleurs doit avoir moins de 40 ans. » « C'était le cas à l'époque de Cédric Villani quand il a reçu la médaille Fields. » « Et la médaille Fields porte le nom de John Charles Fields. » « Qui en a eu l'idée ? » « Mais hélas, elle a commencé à être remise en 1936. » « Après sa mort. » « Après sa mort. » « Lui, c'est en 1932 qu'il nous a quittés. » « John Charles Fields. » « Excellente réponse de Christophe Beaugrand. » « Bravo, Christophe. » « J'ai sauvé 300 euros. » « Une question pour Edison. » « Edison Thomas Laguerre qui habite à Strasbourg. » « Edison Thomas Laguerre. » « Oui, Edison Thomas Laguerre, c'est son nom. » « Un Strasbourgeois qui espère 300 euros. » « Si vous retrouvez le nom de cette femme qui était représentée sur le dernier billet de 1000 lires en Italie. » « Avant, évidemment, que l'Italie passe à l'euro. » « C'est elle qu'on voyait sur le dernier billet de 1000 lires. » « Née près d'Anconne à Caravalle dans les marches en Italie. » « Elle était morte le 6 mai 1952. » « Elle est toujours morte d'ailleurs. » « Elle est morte le 6 mai. » « Ça ne touche pas, genre de truc. » « Quand je dis qu'elle est née dans les marches, c'est une région, hein, Beaugrand. » « Sinon, ça doit faire mal. » « Parce que je pensais au curassé Potemkin, là, tout de suite. » « Non, elle est née dans les marches. » « Les marches, c'est une région italienne. » « Une région, bien sûr. » « Voilà, et elle est morte le 6 mai 1952. » « Dans l'ascenseur. » « Non, au Pays-Bas. » « C'était la femme d'un... » « Et cette femme, médecin italienne, tout le monde connaît son nom. » « Je dis bien tout le monde connaît son nom. » « Mais de qui s'agit-il ? » « Elle a laissé son nom à un vaccin. » « À un vaccin ? » « Non. » « À un médicament ? » « Non. » « À une maladie. » « Je peux même vous donner son prénom, si vous le souhaitez. » « Oui, volontiers. » « Maria, elle s'appelait Maria. » « Chapdelaine. » « Comment ? » « Chapdelaine. » « Maria Chapdelaine. » « Oui. » « Ah oui, alors expliquez, elle est née... » « Bah, c'est le nom d'un roman. » « Et elle est née en Italie, Maria Chapdelaine. » « Ça aurait pu... » « Elle serait pas plutôt canadienne ou québécoise, Maria Chapdelaine ? » « Oui, très bien, très bien. » « Tu as bien arrivé son club. » « Tu veux m'attaquer, mais t'es pas équipé pour. » « Non, attends, on va voir ça. » « Et son nom, ça veut dire quelque chose ? » « On va voir ça, si tu vas trouver, toi aussi, tu vas répondre. » « Tout le monde connaît son nom. » « C'est une comédienne. » « Et d'ailleurs même, son nom devient de plus en plus à la mode. » « Une comédienne, non. » « C'est le nom d'un plat italien ? » « J'ai dit qu'elle était médecin. » « Le nom d'un plat italien, non. » « Carpathia ? » « Mais son nom a une consonance italienne. » « Son nom a une consonance italienne. » « Et vous connaissez tous son nom. » « C'est une maladie ? » « Un produit, non. » « Une maladie ? » « Une maladie, non. » « Une marque de pâtes ? » « Non plus. » « De voiture ? » « Maria Barilla ? » « Non. » « Une marque de mobilette, de scooter ? » « Une marque, allez-y. » « Piaggio ? » « Piaggio. » « Maria Pia... » « Maria Vespas. » « Vous connaissez tous son nom. » « Maria Piajo qui est née dans les marches. » « Maria Magdalena dansait dans tes draps. » « N'était souviens-toi du côté de Palma. » « Ah bah oui, avec ça, on va fatalement perdre. » « Bah c'est plus l'Espagne aussi. » « Son nom est devenu quasiment une marque aujourd'hui. » « Ah, j'avais demandé si c'était un nom commun ou une marque. » « Maria Frigidaire. » « Genre Frigidaire, oui, c'est ça. » « Sopalin. » « Sopalin. » « Maria Scotch. » « Kodak. » « Non. » « Berlouti. » « Non plus. » « Est-ce que ça finit par « O ? » « Non. » « Maria Zara. » « Est-ce que ça finit par « I ? » « Oui. » « Est-ce que ça se porte ? » « I ? » « Est-ce que ça se porte ? » « Est-ce que c'est un produit qui se consomme ? » « Ce n'est pas tout à fait un produit. » « C'est Maria de Bahia ? » « Non plus. » « Maria de Bahia. » « Elle avait le temps comme du Satan, la belle Maria. » « Ah, bah c'est la matinée quand je couille. » « Et tous les gars caracolés. » « C'est tellement stressé mollé. » « Couleur de café au lait. » « C'est quoi cette chanson, Pierre ? » « Maria ? » « C'est la chanson qui m'a fait rêver le plus quand j'avais 12 ans. » « Est-ce qu'on peut trouver, vraiment ? » « Oui, puisque je vous dis que tout le monde connaît son nom. » « Et son nom devient de plus en plus à la mode. » « C'est-à-dire que son nom devient un mot de la conversation. » « Un mot de la conversation. » « Comment allez-vous ? » « Mais une marque de plus en plus utilisée. » « Comment allez-vous ? » « iPhone. » « Maria iPhone. » « Non, mais enfin, écoutez. » « J'aimerais que vous le soyez iPhone de temps en temps, vous voyez. » « Maria, Maria. » « Franchement. » « Maria, Maria. » « Henri, Henri. » « En haut. » « Henri, Henri. » « Mais alors, ce n'est pas vraiment un produit. » « Non, c'est une marque. » « Ça se fabrique. » « Un produit, ce serait un mot un peu fort. » « Ça se fabrique. » « Maria Fiat. » « Je vais peut-être vous aider ce nom propre, qui est devenu un peu le nom d'une marque. » « Mais le marque est un peu inadéquat. » « Oh là là. » « Il y a eu tout un reportage sur ce nom et cette marque. » « Donc c'est une entreprise. » « Entreprise, ce n'est pas tout à fait. » « Est-ce que c'est les sportifs ? » « C'est physique, en tout cas. » « Pas du tout. » « Pas du tout. » « Je me régale avec mes questions. » « Quand vous dites que c'est usité, on veut dire par là qu'il y a une espèce de déformation qui fait que... » « Vous êtes bien, vous Christophe. » « Pardonnez-moi. » « J'aime bien parce qu'il continue à chercher, il croit qu'il va trouver. » « Moi, je peux m'arrêter. » « Mais ce n'est pas gentil, ça, Laurent. » « Pas un problème. Si je l'avais trouvé, vous auriez l'air bien compte. » « Non, mais pas vous plus qu'un autre. » « Vous dites ça parce que j'étais à deux doigts. » « Voilà. Il vous reste 30 secondes. » « Ah mais non, ça va trop vite. » « Alors, il y a eu un reportage parce que c'est un phénomène en ce moment. » « C'est un phénomène. C'est un effet de mode. » « Et d'ailleurs, avant ça, on va dire que ça n'existait que d'une seule façon, sous un seul mode. » « Et depuis, des produits dérivés qu'on peut acheter en magasin. » « C'est lié aux nouvelles technologies. » « Là, je ne peux pas vous en dire plus. » « Maria Decalcomanie. » « Oui, ça se termine en I. » « Est-ce que c'est la célèbre italienne ? » « Ah, c'est de la bave d'escargot. » « Ah oui, ça se termine en I, ça aussi. » « Elle était médecin ou elle était femme d'un homme connu ? » « Elle était députée, non ? » « Elle était un peu plus que médecin, mais si je vous avais dit sa spécialité, ça vous aurait trop pédé. » « Chercheuse. » « Elle était prix Nobel. » « Mondialement connue. » « Prix Nobel. » « Oh, ben non, non. » « Cette femme, prénommée Maria, qui était née le 31 août 1870 dans les Marches, région italienne. » « Mais ça fait mal. » « Morte le 6 mai 1952 à Nordwitsch-Hannsee, aux Pays-Bas. » « Elle était une femme médecin, mais aussi pédagogue. » « Si je vous avais dit pédagogue... » « Montessori ! » « Pardon ? » « Montessori ! » « Oui, mais c'est trop tard, c'était bien Maria Montessori ! » « Qui avait fait inscrire sur sa robe, brodée, cette célèbre phrase « En ma faim, j'is mon commencement ? » « En ma faim, j'is mon commencement ? » » « Marie Stuart ? » « Marie Stuart ! » « Excellente réponse de Michel Bernier ! » « Les femmes se réveillent, là. » « Ah, c'est parce que Michel a compris que c'était des questions cinéma, n'est-ce pas, Michel ? » « Non, mais ça sort, je me rappelle de... » « De l'autre côté, il y avait écrit « Passe en dessous, tu verras ma chatte. » » « Pardon ? » « Il a dit que de l'autre côté de la robe, il y avait écrit « Passe en dessous, tu verras ma chatte. » » « Il y a des enfants dans le public, enfin. » « En cours d'histoire, on ne m'a jamais... » « Non, on parle de la chatte de Karl Lagerfeld. » « Ah, Choufette ! » « Comment on va, Choufette ? » « Qui avait brodé la robe pour Marie Stuart. » « N'est-ce pas, Karl ? » « Ah oui, ah oui. » « Cette petite Choufette qui est maintenant multimillionnaire, elle serait très heureuse. » « Elle va pouvoir manger beaucoup, beaucoup de croquettes. » « Michel, vous ne me manquez pas du tout. » « Parce que, Michel, vous êtes impossible à habiller. » « Ah, mais de toute façon... » « Dans Charlie Hebdo, ils ont dit que les cendres de Karl Lagerfeld serviront à la litière de Choufette. » « Ah, le pauvre. » « Non, mais c'est quand même la chatte la plus riche du monde. » « Mais oui, oui. » « Mais si on a le droit, on a le droit en Allemagne. » « Je peux revenir à Marie Stuart quand même. » « Pour un mec qui ne s'intéressait pas aux chattes... » « Il a fait hériter une chatte parce qu'il n'osait pas faire hériter un oignon. » « Tu devrais avoir hériter un oignon. » « Je peux revenir à Marie Stuart. » « Vous faites ce que vous voulez. » « Marie Stuart qui fut exécutée en 1587 à 10h du matin. » « Si vous suivez un peu les détails de l'exécution, je ne sais pas si vous connaissez comment ça s'est passé. » « Ah non, dites-nous. » « Parce qu'ils se sont repris à plusieurs fois. » « Et ils l'ont raté ? » « Le jour de l'exécution. » « Il l'a raté. » « C'était d'une cruauté à l'époque. » « C'est terrible. » « Le premier coup a juste fait une entaille sur l'os occipital. » « Elle a dû le sentir. » « Le deuxième coup de hache est tombé sur la nuque sans complètement couper le cou. » « Il a fallu la terminer. » « Elle avait commencé à avoir du mal à discuter quand même. » « Non mais elle était morte déjà. » « Et ce fut qu'au troisième coup de hache que la tête s'est décollée. » « Oui, ils l'ont terminée à l'opinel. » « Elle s'est sonnée. » « Attendez, c'est pas que ça. » « C'est affreux la fin de Marie Stuart. » « Elle est morte quand ? » « Le bourreau a ramassé la tête pour la présenter au peuple. » « Oui, ça se faisait à l'époque. » « Mais il ne s'était pas rendu compte que la perruque était encore sur le crâne. » « Donc la perruque lui est restée dans les mains. » « Mais la tête est tombée sur le sol à nouveau. » « Elle a roulé. » « C'est là où ils ont inventé le bowling. » « C'est vrai que c'était quand même un peu glauque. » « Non mais c'est affreux. » « C'est elle qui aurait dû être bourrée. » « Elle aurait supporté ça plus facilement. » « Ah non, mais voilà la fin de Marie Stuart. » « Ils étaient horribles à l'époque. » « Et il y a un film qui sort aujourd'hui. » « Ah bah vivement la scène finale. » « Ah oui. » « Parce que ça va être sympa. » « On a envie de le voir. » « Je ne sais pas si on va jusqu'à l'exécution dans ce film. » « On remarquait en 2h40. » « On a envie de le voir. » « Qui c'est qui jouait largement le temps là ? » « C'est fou autant de cruauté. » « Mais c'est pour ça que même si c'était quand même pas sympa d'être guillotiné, c'était quand même mieux. » « Au moins c'était rapide. » « C'était plus efficace. » « Ah oui, vous voulez dire par rapport à l'âche. » « Ah bah oui. » « Et tu verras jamais une guillotine bourrée. » « Alors que... » « C'est d'ailleurs qu'elle voulait être enterrée à Reims, Marie-Stuart. » « Mais ils ont mis la tête à Reims et le reste où ? » « Parce qu'elle avait sa mère, son oncle. » « Ses frères et ses soeurs. » « Oh, oh, oh. » « Le bonheur. » « Qui était inhumé à Reims. » « Alors elle voulait être inhumé à côté de sa mère, son oncle. » « Si elle avait un bourreau. » « Et de sa tante. » « Et puis finalement, ils l'ont enterrée à la cathédrale de Peterborough. » « Et puis après, son corps a été exhumé en 1612. » « Mais il lui avait recollé la tête ? » « Non, non. » « Peut-être qu'ils ont mis des points noirs et blancs. » « Ils en ont fait le premier ballon de football. » « Et finalement, on peut l'avoir aujourd'hui, Marie-Stuart. » « Enfin, on peut l'avoir. » « Oui. » « On peut aller se reposer sur... » « Se reposer. » « On va pas se reposer sur la tombe de Marie-Stuart. » « Se recueillir. » « Se recueillir, pas se reposer. » « Oui, se reposer. » « Oh oui, tu vas te reposer sur les cimetières. » « On peut faire plein de choses dans les cimetières. » « Il y en a qui font des trucs dégueulasses dans les cimetières. » « Parce que moi, quand j'étais adolescente, j'allais en Angleterre, là, pour les vacances studieuses qu'ils appelaient. » « Enfin, tu vois, t'étais censée parler anglais. » « Et puis en fait, tu rencontrais des Français avec qui tu flirtais. » « Et t'allais dans les cimetières. » « Et on allait... » « Les cimetières étaient dans les villes, dans les petites villes. » « Oui. » « On flirtait sur les tombes. » « Ah, voilà, vous voyez. » « On se faisait... » « On se faisait quoi ? » « On s'embrassait... » « On se mettait des cris dans les malades. » « C'est pour ça que c'est écrit « Si jouit. » » « C'est la première fois que vous faites l'émission avec Stéphane Plaza, Fabrice. » « Tout à fait. » « Tu vas être impressionné par ma culture. » « Vous allez voir, on est à un niveau, là... » « C'est un concurrent acteur de cinéma, quand même. » « Ce film magnifique, d'ailleurs, toujours dans une salle. » « J'ai perdu Albert. » « Et bientôt au festival de Macao. » « Donc tu es acteur, c'est ça ? » « Entre autres, entre autres. » « En de culture, écrivain, enfin... » « Vous ne regardez pas ces émissions sur... » « Non, je ne connais pas du tout. » « Il est agent immobilier, en fait, Stéphane Plaza. » « Ah, donc, on prend n'importe qui dans cette émission, maintenant. » « Donc, vous ne connaissez pas les émissions immobilières de Plaza. » « Vous dites ça pour déconner. » « Non, non, vraiment. » « Moi, j'ai un enfant de 3 ans, donc la télé, j'ai décroché depuis un moment. » « Moi, j'ai regardé Choupi, Pépapique. » « Une première citation pour M. Mistreau, qui habite Longaïanel, c'est dans l'Oise. » « Qui a dit... » « Il était temps d'inventer le suppositoire à tête chercheuse pour les manchots. » « Coluche. » « Non. » « Pierre Doris. » « Ça, la pharmacienne devrait trouver. » « Oui, Pierre Doris. » « Pierre Dac. » « Pierre Doris, non ? » « Jean-Yann. » « C'est pas un pharmacien. » « Pierre Dac, non, mais pas... » « Francis Blanche. » « Francis Blanche. » « Bon, la réponse de Bernard Mabie et Roselyne Bachelot. » « Alors attention, là, autant vous dire, je vous ai réservé des citations un peu plus compliquées aujourd'hui. » « Un peu meuleux, d'accord. » « Je trouvais que c'était un peu trop facile. » « Il y a trop de sacha-guitry, quoi. » « Toujours les mêmes noms qui revenaient. » « Alors là, je suis allé chercher des citations un peu plus de haute volée, vous voyez, intellectuelle même. » « Moi, je peux partir. » « Pour Laurence Grossmy, qui habite en Daine, en Belgique, qui a dit « Celui qui veut faire un emploi sérieux de la vie doit toujours agir comme s'il avait à vivre longuement et se régler comme s'il lui fallait mourir prochainement. » « Pascal ? » « Pascal, non. » « Vous ne pouvez pas revenir à des trucs simples. » « Est-ce que c'est vivant ? » « Ah non, c'est mort. » « Non, c'est mort, bah oui. » « C'est mort et c'était au 17e. » « Alors c'est mort et c'était au 19e. » « Au 19e. » « On ne peut même pas faire plus que le 19e, puisque c'est quelqu'un qui était né en 1801 et qui est mort en 1881. » « Diderot, Diderot. » « Alors pas Diderot, mais... » « Ah, l'autre, d'Alembert. » « Non, non, il s'est avant. » « Non, parce que ça, c'est le siècle d'après, mais il y a un lien quand même. » « Ah, l'encyclopédie. » « Alors, pas l'encyclopédie. » « Le dictionnaire. » « C'est le gros Robert. » « Le petit Larousse. » « C'est Pierre Larousse. » « Pas Pierre Larousse. » « Littré, Émile. » « Émile Littré. » « Bonne réponse de François Rollin. » « Bravo. » « Émile Littré. » « Je vois que vous ne connaissez pas Stéphane Plata. » « Non, je connais Lely, mais pas Littré. » « Littré, ça me connaît, mais pas ça. » « Et le Littré aussi, vous connaissez bien. » « Très bien. » « C'est vrai que vous, c'est plutôt Lillettré. » « Que le Littré. » « Ça doit être mal prononcé. » « Plus dur encore. » « Plus dur que ça ? » « Ah oui. » « C'est pour François Rollin. » « Pour Sylvain Baïkon, qui habite Milzac-Gypronvel. » « C'est dans le Finest. » « C'est ce que me demande ma femme. » « Plus dur. » « Oh non, écoutez, monsieur Mamir. » « Ah bah si on ne peut pas raconter sa vie. » « Pour Sylvain Baïkon, donc de Milzac-Gypronvel dans le Finistère. » « Quelqu'un, je crois qu'on n'a jamais cité au Grosse Tèche. » « Qui a dit, si l'on peut en finir du passé avec l'oubli, on n'en finit pas de l'avenir avec l'imprévoyant. » « Alors donc, c'est français. » « C'est joli quand même. » « C'est un chieur. » « C'est français. » « C'est vivant. » « Alors non, ça s'est mort en 1854. » « C'était à cheval sur le 18e et le 19e siècle. » « Yves Saint-Martin. » « Quelqu'un qui a eu, on va dire, à peu près le même métier que vous, Madame Bachelot, puisqu'il fut député à l'Assemblée nationale. » « Lamartine ? » « Lamartine, non. » « Il a été pharmacien avant ? » « Non, il n'était pas pharmacien, il était prêtre, écrivain, philosophe. » « Vous devrez nous dire. » « Alors, c'est l'abbé de quelque chose. » « Alors, non, ce n'est pas l'abbé de quelque chose. » « C'est le père quelque chose ? » « Non plus. » « Il a des rues partout en France. » « Ah, ça peut m'aider, ça. » « Ça, ça peut m'aider. » « À un coup de chance, ça peut arriver. » « Vous n'êtes pas crête. » « Ah ben non, Stéphane, ça ne marche pas. » « Plutôt bien situé à Paris, même en plus. » « Ah, donc ça doit être dans le 8e arrondissement. » « 8e arrondissement. » « Kéophile Gautier. » « Kéophile Gautier, non. » « Bossuet. » « Est-ce qu'on l'appelle l'abbé quelque chose ? » « Non, on ne l'appelle pas l'abbé quelque chose. » « Est-ce que la rue, elle a un prénom et un nom ? » « Non, on dit la rue de quelque chose. » « La rue de... » « Ah, c'était un noble. » « Puisqu'il a effectivement une particule. » « Mais deux, mais deux. » « Quoi ? » « Mais deux. » « Comment ça, mais deux ? » « La rue de mes deux. » « Non, 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 non. » « S'il a une particule fine, il va être chassé de Paris. » « Alors, il a été enterré civilement parce qu'il était brouillé avec l'église, vous voyez. » « Mais il était prêtre et il a été brouillé avec l'église. » « Ah oui, au départ, il était prêtre, puis il est devenu député, vous voyez. » « Et puis, il a quand même écrit... » « Voilà, il était en rupture avec l'église. » « À la chamelle. » « Non, l'abbé chamelle, oui. » « Je vous ai vu venir. » « L'abbé Canne. » « Ça veut toujours rire. » « Bernanos, par exemple, fait référence à lui dans le prologue de « Sous le soleil de Satan, si ça peut vous aider. » « Oui, bien sûr. Je pensais à la rue de l'abbé Groult, mais ça ne va pas être ça. » « L'abbé Groult, c'est pas mal. » « Oui, mais c'est pas dans le 16e. » « Oui, mais ils ont dit que c'était pas l'abbé quelque chose. » « Non, c'est le 8e qu'on cherche. » « Voilà, le 8e, c'était un prêtre. » « Je peux peut-être vous donner ses prénoms, si ça peut. » « Oui, oui, oui. » « Alors, il s'appelait Hugues Félicité Robert. » « Alors, est-ce qu'il a écrit des romans ? » « Oh, des romans, non. » « Mais il a publié des essais, évidemment. » « Essais sur l'indifférence en matière de religion, des progrès de la révolution et la guerre contre l'église. » « L'affaire de Rome, le livre du peuple, l'esclavage moderne, l'esquisse d'une philosophie, voyez. » « Est-ce que vous aviez entendu parler de lui avant ? » « Ah oui, oui, grâce à la rue. » « Esclavage moderne, vous avez dit ? » « Oui, oui. » « De Ruquier ? » « Enfin, monsieur Éboué. » « C'est pas parce que vous avez une sorte d'ancêtre, là, Félix Éboué, qui... » « Non, non, franchement. » « On va donner 300 euros. » « Je le sentais qu'il fallait que... » « Vous donnerez l'initiale, quand même, pour nous, après avoir donné l'argent à l'auditeur. » « Oui, oui, bien sûr. » « Écoutez, la phrase n'est pas belle, le mec est inconnu, il n'avait rien à foutre ici. » « La phrase est très jolie, je suis désolé, c'est pas vous qui auriez écrit. » « Si on peut en finir du passé avec l'oubli, on n'en finit pas de l'avenir avec l'imprévoyant. » « Ah non, ça, c'est pas moi qui aurais pu écrire ça. » « Ça, je suis d'accord. » « Mais c'est pas mal, quand même. » « Ah non, c'est pas mal. » « C'est bien profond pour un prêtre. » « Eh bien, c'était Félicité, Robert, de... » « C'est à elle, la première lettre de son nom. » « Loiselle. » « Non. » « La ménée. » « Félicité, la ménée. » « C'est le premier nom qui m'est venu, il y a un quart d'heure, j'ai pas eu dire la ménée. » « Moi aussi, il m'est venu hier soir. » « Non, 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 mais sans m'épargne. » « Il y a un quart d'heure, l'édition n'était pas commencée. » « Si, si, pour moi, oui. » « Ah tiens, j'ai une question pour vous, Jean-Jacques Perroni et pour M. René Volant, qui habite pour la baie, c'est dans le Finistère. » « C'est en 1968 qu'on a appris à connaître la source qui se trouvait près de Flaxton. » « Mais de quoi s'agit-il ? » « Flaxton, c'est aux Etats-Unis, ça ? » « Ah oui. » « Et la source, elle s'appelle évidemment, c'est une source fraîche, Sweetwater. » « Sweetwater. » « Sweetwater. » « Est-ce que ça a à voir avec un western ? » « Oui, monsieur. » « Sweetwater, ne serait-ce pas la ville où se déroule l'homme qui tue à Liberty Valence ? » « Pas du tout. » « Le train siffleur à trois fois ? » « Non plus. » « Ça date de source ? » « C'est rapport à un film ? » « 68. » « Oui, on vient de le dire. » « 68, c'est « Il était une fois dans l'Ouest ? » « Oui, il était une fois dans l'Ouest. » « Il était une fois dans l'Ouest. » « Il était une fois dans l'Ouest. » « Bonne réponse de Florian Gazan. » « Ennio Morifoli, on a fait la musique. » « Et Sergio Leone a fait la mise en scène. » « Oui, on n'a pas du tout posé ces questions, mais oui. » « Non, mais c'est déjà bon à savoir. » « Non, mais c'est magnifique. » « Vous l'aviez, vous ? » « Mais au cas où un jour on pose des... » « On a déjà deux personnes incroyables. » « Et donc, on a appris que Flagstone, c'est une source en 1968, comme un geyser qui est né... » « Geyser, qui est né suite à ce film. » « Il était une fois dans l'Ouest. » « C'est la ville dont hérite Claudia Cardinal. » « Exactement. » « Alors, la ville s'appelle Flagstone. » « La source, elle, elle s'appelle Sweetwater. » « Et c'est effectivement Sweetwater, le domaine dont hérite Claudia Cardinal. » « Où le train doit penser. » « C'est une ville fictive, Flagstone. » « Ça n'existe pas, évidemment. » « Je vous le dis, ça n'existe pas. » « C'était que du cinéma. » « Oh, j'aurais pas dû me le dire comme ça, je vais pleurer. » « J'existe pas la vie. » « C'est le 50e anniversaire d'Il était une fois dans l'Ouest. » « Et à la Cinémathèque à Paris, on peut revoir tous les films d'Ennio Morricone jusqu'au 20... » « De Sergio Leone. » « De Sergio Leone. » « Et aussi d'Ennio Morricone, parce que c'est souvent lui qui a fait les musiques. » « Et la musique, c'est... » « C'est ça, la musique. » « Eh bien, merci, Charles Branson. » « Non, on l'a, la musique. » « C'est l'heure du duel. » « De nous deux, il y a un homme de trop dans cette émission. » « Madame Lecastré ! » « C'est le 50e anniversaire d'Il était une fois dans l'Ouest. » « Ça reste un des meilleurs westerns spaghetti qu'on connaît. » « Ah oui, oui, oui. » « Vous avez dû jouer au moins de l'harmonica chez les scouts, Jérémy Ferrari. » « Chez les scouts. » « J'ai une tête à aller chez les scouts. » « Ah bah si. » « Non, mais tu vas te faire tripréter. » « On faisait ça en famille, nous n'avons pas les moyens d'aller chez les scouts. » « Une question maintenant pour Justine Olivier qui habite Chimineville. » « C'est au Vietnam. » « On a des auditeurs partout dans le monde. » « Oui, oui. » « Chimine ou au Chimine ? » « Au Chimine. » « Au Chimine. » « Au Chimine. » « J'ai dit quoi ? » « Chimine. » « Ah oui, oui. » « On ne connaît pas tout le Vietnam non plus. » « Mais au Chimine, c'est vrai qu'on connaît. » « Vous avez raison. » « Justine Olivier, en tout cas, nous écoute là-bas. » « Et la question, écoutez bien, concerne une ville irlandaise. » « A la fois a été chantée par Michel Sardou, mais aussi par Réventura et son orchestre. » « Quelle célèbre ville ? » « Connemara. » « Connemara, ce n'est pas une ville de Provence. » « Alors Dublin, Dublin ? » « Dublin, non. » « Mais c'est effectivement dans la chanson « Les lacs du Connemara » qu'on entend cette ville. » « Bascure, qu'est-ce que ? » « Ça se termine en I. » « Ça se termine en I, vous avez raison. » « Derry. » « Le Curb. » « Le Curb. » « Galouet. » « Robert Derry. » « Galouet. » « Galouet. » « C'est la famille, les Galouet. » « Non, non. » « Alors, pour chanter la chanson. » « Tiperary. » « Tiperary. » « Tiperary. » « Tiperary. » « Voilà. » « Bonne réponse de Gérard Junior. » « Je t'en ai. » « Alors, effectivement, la ville de Tiperary est prononcée par Michel Sardou dans la fameuse chanson « Les lacs du Connemara ». » « Mais elle est aussi chantée par... » « It's a long way to Tiperary. » « Bravo, Gérard. » « It's a long way to Tiperary. » « It's a long way to go. » « Il n'y a qu'à avoir le jukebox ici. » « On a la version de Réventura. » « Oui, c'est mieux. » « It's a long way to Tiperary. » « It's a long way to go. » « It's a long way to Tiperary. » « Je l'ai invité quand je faisais des concerts. » « Parfois quelques âneries ensemble et on a ri, mais on rit à chaque fois, c'est dingue. » « Vous avez vu qu'il y a une radio en Belgique qui a décidé de diffuser « Les lacs du Connemara » en boucle pendant 24 heures. » « Plus ? Cinq jours ? » « Cinq jours. » « Ah oui, pourquoi ? » « Ah, cinq jours ? » « Ah bah moi, je m'arrête au bout d'une journée. » « Alors là, c'est de la folie quand même. » « Mais quel est le but ? » « Vous connaissez cette chanson d'Ithali Vardou ? » « Oui, 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 absolument. » « Si je vous donne le texte, vous êtes capable de me la chanter, Ariel ? » « Peut-être qu'on peut faire un duo quand même. » « Ça change de rythme et tout. » « Marc Lavoine, Ariel Domba, là. » « Moi, j'adore cette chanson. » « Ah oui, oui. » « C'est une chanson qu'on met dans tous les mariages, maintenant. » « Vous savez l'origine de l'histoire des lacs du Connemara ? » « C'était dans les soirées étudiantes. » « Oui. » « On la mettait à la fin pour le faire fuir, justement. » « Quand on voulait que la soirée s'arrête, à l'époque, on mettait « Les lacs du Connemara » « et les étudiants qui détestaient Sardou se barraient. » « Sauf que ça s'est retourné, maintenant, il ne se barre pas tant qu'il n'y a pas eu les lacs du Connemara. » « Oui, ça s'est retourné. » « Et c'est pour ça qu'il y a une radio belge qui a décidé de diffuser pendant 5 jours de suite, vous avez raison, 5 jours de suite, la chanson « Les lacs du Connemara ». » « Vous êtes prête, Ariel ? » « Oui. » « C'est une chanson pendant la guerre, ça. » « C'est une chanson pendant la Première Guerre mondiale. » « Quelle tonalité ? » « Oh, quelle tonalité, Jean. » « Moi, je vais la prendre en basieuse. » « Pas de la tonalité. » « 5 jours ? » « Sans qu'on ne va pas durer 5 jours. » « Non, ça va durer plus. » « Terre brûlée au vent des landes de pierres autour. » « Terre, terre brûlée au vent des landes de pierres autour des lacs. » « C'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. » « Des nuages qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières. » « C'est le décor du Connemara. » « Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. » « C'est la plongée nue dans un lac du Connemara. » « C'est pas facile, là. » « Michel, si tu nous écoutes, pardon. » « Allez, monte tes si hauts, j'avais le vertige. » « Marc, il avait les veines qui sortaient de partout. » « C'est pas possible. » « Je peux le faire beaucoup plus haut. » « Terre brûlée au vent des landes de pierres autour des lacs. » « C'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. » « Alors là, c'est pour nos annonceurs, Ariel. » « Est-ce que vous pouvez le faire en changeant Connemara par Conforama ? » « Terre brûlée au vent des landes de pierres autour des lacs. » « C'est pour les vivants un peu d'enfer, le Conforama. » « Ben voilà, vous voyez. » « Maintenant, tu peux l'auteur aussi avec Castorama. » « Et Télérama aussi, parce que bon. » « Jean-Phi, j'imagine que vous la connaissez par cœur, cette chanson. » « Je me rappelle tout un été de mes vacances, on écoutait ça dans la voiture tout le temps. » « Tiens, vas-y, vas-y. » « Ah bah oui, faites-nous la version ch'ti, alors. » « La version ch'ti. » « Ah oui, on veut la version ch'ti. » « Alors là, tu t'étais dit de vrai. » « Terre brûlée au vent des landes de pierres autour des lacs. » « Et pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. » « Les nuages noirs qui viennent et ignorent la terre. » « C'est le corps du Connemara. » « Mais alors, on va arrêter là. » « Là-bas, au Connemara. » « On sait tout le prix du silence. » « Là-bas, au Connemara. » « On n'achète pas. » « Non, on n'achète pas. » « On n'achète pas. » « On n'achète pas. » « La paix des gallois. » « Et le drap d'Angleterre. » « Arrêtez là, non ? » « Au vent des landes de pierres autour des lacs. » « C'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. » « Allez, et maintenant, la chemigne ! » « Vous avez l'air d'aimer ça, Florian Gazon. » « J'adore. » « Mais tous les étés, avec mes meilleurs amis, on se fait des soirées avec du Connemara. » « Et on fait tourner. » « On commence par les serviettes. » « Dans tous les mariages, à ce moment-là. » « Dans tous les mariages ? » « Dans les mariages où je vais, il n'y a pas. » « Je vais me remarier que pour ça, moi. » « On ne doit pas aller dans les mêmes. » « Je crois que c'est parce qu'il y a des changements de rythme. » « Mais c'est ça, les gens chantent en même temps. » « Il y a des pauses pour voir en l'air. » « Et ça casse les codes. » « Dans les mariages où tu vas, il y a des farandoles ? » « Allez, on fait la checheu, la nini, la chenille. » « Mettez deux mains sur ma taille. » « Moi, je vais dans des mariages de vieux, évidemment. » « On fait pour les farandoles. » « Ils sont en chaise roulante. » « Mais ils peuvent toujours faire la chenille. » « Oui, en déambulateur. » « En déambulateur, ça fait mille pattes, quoi. » « Cela dit, il y a de moins en moins de chenilles avec les pesticides. » « La plus grosse a pesé jusqu'à 922 kilos. » « Caroline Diamant ? » « Non, 922 kilos. » « Alors qu'en moyenne, c'est 5 kilos. » « Mais aux États-Unis, on en a trouvé une de 922 kilos en 2013. » « Je suis même exposé à New York. » « De quoi s'agit-il ? » « Ça fait même un gros différentiel entre 5 et 900 kilos. » « Oui, mais la moyenne, c'est 5 kilos. » « Et c'est vrai qu'il y en a une, la plus grosse du monde, en Californie, » « qui a pesé 922 kilos. » « Alors, une paire de seins des Sœurs Catarchéon ? » « Non. » « Une météorite ? » « Une météorite, non. » « Moi, je pense à un fruit. » « Allez-y. » « Un potiron. » « Un potiron pas loin. » « Ah, une citrouille. » « Citrouille pour Halloween, évidemment. Une citrouille. » « Eh oui, une citrouille telle la citrouille de Cendrillon, évidemment. » « Ah oui, oui, oui. » « Mais comment c'est possible qu'il y ait un tel écart ? » « Ben, il y en a une qui est plus grosse que l'eau, c'est sûr. » « Non, mais ça veut dire qu'il y a un mec qui l'a génétiquement modifiée. » « Oui, vous savez, aux Etats-Unis, ils font des... » « C'est pas trouvé dans la nature. » « Ils font de toute façon des plus grosses citrouilles que nous, parce que le record en Europe, c'est 617 kilos. » « Une citrouille qui avait poussé pendant 129 jours et avec une tonne et demie de fumier. » « Oui, évidemment, c'est des records que tentent d'obtenir... » « Des cons qui n'ont rien à foutre. » « Non, pas des cons qui n'ont rien à foutre. » « Des Américains qui veulent avoir la plus grosse citrouille de la région. » « Mais elle est comestible ou pas ? » « Ah, évidemment, oui, mais elle est plus grosse qu'un carrosse, en tout cas, déjà. » « À 922 kilos, vous imaginez un peu la taille de... » « Je ne peux rien dire, on peut être très lourd et prendre très peu de place. » « Les deux ne sont pas corrigés. » « Elle n'a pas la citrouille, mais elle a le melon, elle, alors. » « Alors, justement, connaissez-vous cette fable de La Fontaine ? » « Et ce sera la question suivante pour M. Jean Ménoni, qui habite Chaillet-les-Marets. » « C'est la quatrième fable du livre de Jean de La Fontaine, du second recueil des fables de La Fontaine. » « Le un un et la citrouille. » « Le quoi et la citrouille ? » « Le mulot ? » « Le mulot, non. » « S'agit-il d'un animal ? » « Non, j'avais posé la question. » « D'un aliment ? » « D'un aliment, oui, on peut considérer qu'il s'agisse d'un aliment. » « Ah, l'oignon ? » « L'oignon et la citrouille. » « Le pois chiche ? » « Non. » « Le roseau ? » « Le roseau, non. » « Est-ce que vous avez dit qu'on peut dire que c'est un aliment, ça veut dire qu'il ne se cuisine pas tel quel ? » « On n'en mange pas tous les jours. » « Le caviar et la citrouille ? » « Non. » « On n'en mange pas tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est cher ? » « Ah non, c'est pas parce que c'est cher. » « Ah, c'est parce que c'est rare. La truffe ! » « C'est pas nous forcément qui en mangeons. » « Puis ça dépend de quoi il s'agit exactement, évidemment. » « Les animaux en mangent ? » « Certains animaux en mangent. » « L'orge ! » « L'orge, non. » « Ah, le blé. » « Le maïs, non. » « Le marron, non. » « Le blé ? » « Stevie devrait trouver parce que lui... » « Ah, les bananes ! » « Lui n'est pas loin d'en manger tous les jours. » « Les concombres. » « Le roseau. » « Non. » « Il n'est pas loin d'en manger tous les jours. » « La rillette ! La rillette et la citrouille ! » « Non, la rillette et la citrouille. » « Célèbre fable de la fontaine, la rillette et la citrouille. » « J'aimerais bien connaître la morale, moi. » « Le jonc. » « Un jonc. » « Mais non ! » « Le champignon. » « Ah bah, il n'a pas de champignons, Stevie. » « Est-ce que ça pousse à la même saison que la citrouille ? » « Mais s'il avait des champignons, ce serait justement... » « Ah, le pied de mouton et la citrouille ! » « La trompette de la mort. » « La maïs de phaloïde et la citrouille. » « Mais non. » « C'est la pastèque et la citrouille. » « Oui, il a les champignons, Stevie. » « Ah bah merci, vous en avez pas. » « Il va dans la forêt pour ramasser les champignons. » « Ah, la raie et la citrouille ! » « Elle est bien pour les enfants, ça va. » « Je vais la raconter à ma fille. » « L'anus et la citrouille ! » « Le trou de balle et la citrouille ! » « Mais non, de l'autre côté... » « La verge et la citrouille ! » « La pine ! » « Ah, les noisettes et la citrouille ! » « Non, on se rapproche ! » « Les glans ! » « Le glans et la citrouille ! » « Le glans et la citrouille ! » « Le glans et la citrouille ! » « Belle réponse collective ! » « C'est vrai que l'indice était très bon, quand même. » « Vous ne connaissez pas le glans et la citrouille ! » « Non, c'est une femme de la fontaine ! » « Ça ne m'étonne pas que ce ne soit pas la plus racontée aux enfants ! » « Et on l'a trouvé grâce à Stevie ! » « Dieu fait bien ce qu'il fait, sans en chercher la preuve en tout cet univers et l'aller parcourant dans les citrouilles, je la trouve. » « Un villageois, considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue, à quoi songeait, dit-il, l'auteur de tout cela ? » « Il parle de Dieu, évidemment. » « Il a bien mal placé cette citrouille-là. » « Et, parbleu, je l'aurais pendu à l'un des chênes que voilà ! » « Il va prendre son somme. » « Un gland tombe, le nez du dormeur en pâtit, il s'éveille et, portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. » « Son nez, mortri, le force à changer de langage. » « Oh ! » dit-il, « je saigne ! » « Et que serait-ce donc s'il fut tombé de l'arbre, une masse plus lourde et que ce gland eût été gourde ? » « Dieu ne l'a pas voulu, sans doute il a raison. » « J'en vois bien à présent la cause. » « En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. » « Ça peut être une métaphore aussi pour les grands mecs qui ont des petites bites et les nains qui ont des grandes bites. » « Merci beaucoup ! » « Que la nature est bien faite. » « Non, mais il a raison ! » « Je l'ai mal lu, peut-être. » « Non, moi j'ai adoré. » « Mais toi, de toute façon, t'es viré l'année prochaine. » « Applaudissements » « Une question pour M. Pierre Lacaille, qui habite Sarcy, dans la Marne. » « C'est une question à laquelle, normalement, tout le monde devrait pouvoir répondre, même si c'est une question sportive. » « Vous s'entendez, les grosses têtes, quand même. » « Ah oui, parce qu'il y a un peu la pression, évidemment. » « Il s'agit de retrouver le nom d'un sportif qui fut radié par sa fédération, alors qu'il n'avait que 26 ans, pour violation des règles de l'amateurisme, ce qui ne l'empêcha pas de descendre triomphalement les Champs-Elysées, le 10 novembre 1935, devant 400 000 Parisiens venus lui rendre hommage. » « Quel célèbre sportif s'agit-il ? » « C'est de la boxe ? » « Cerdan, cerdan. » « Du vélo, de la boxe ? » Non. « Et c'est un nom que tout le monde connaît. » « De la course à pied ? » « Alors, de la course à pied, bravo Valérie, ça fait avancer les choses. » « Merci, c'est vrai ? » « Oui, c'est un recordman d'athlétisme, c'est vrai. Recordman du monde à de multiples reprises. » « Et on le connaît ? » « Ah bah, tout le monde connaît son nom. » « Il est français ? » « Il est français. » « Jazi, jazi, on dit comme ça ? » « Mimoune, non. » « Tout le monde connaît parce qu'il a un homonyme. » « Non, parce que son nom, évidemment, est un nom qu'on retrouve partout en France. » « Ça a été donné à beaucoup de stades. » « Voilà. » « D'accord. » « Chambertin. » « Coubertin. » « Pellissier. » « Pardon ? » « Pellissier. » « Pellissier, non. » « Qu'est-ce que c'est que le nom de Stade ? » « Il faut dire que c'est un sportif qui n'a pas eu trop de chance au départ. » « Tête de France ? » « Il n'avait pas de pied. » « Quatre mois avant sa naissance, son papa Docker était écrasé par des blocs en bois pendant que sa maman était enceinte. » « Donc, en voulant sauver des camarades sur les quais de Bordeaux. » « Et deux semaines après sa venue au monde, sa maman fut brûlée vive en le sauvant des flammes lors d'un incendie dans leur demeure. » « C'est-à-dire qu'il était orphelin déjà, vous voyez, à l'âge de deux semaines. » « Et que ce n'est pas Ladoumègue. » « Comment vous dites ? » « Ladoumègue. » « Le prénom ? » « Jules. » « Jules Ladoumègue. » « Bonne réponse, Johan Rieu. » « Mais on ne le connaît pas. » « Mais si Jules Ladoumègue, il y a des tas de stades Jules Ladoumègue un peu partout en France. » « Vous me confirmez, M. Rieu ? » « Exactement. » « Et d'ailleurs, la preuve qu'on peut trouver, c'est que M. Rieu... » « Ah bah oui, mais enfin, il est dans le sport. » « Ah, c'est son rayon. » « Parce qu'à force qu'il sort des fiches sur tout le monde. » « Moi, j'étais joué dans ton coin, il n'y a pas longtemps, à Saint-Brieuc. » « Et je suis tombé, figure-toi, toi qui sais tout sur tout le monde, sur ta belle-sœur. » « Rires. » « Et qu'elle travaillait dans l'hôtel que j'étais. » « Et qu'elle dit, vous avez vu Johan Piriou ? » « Je dis, moi, par les potes, celui-là. » « Et bien, elle m'a raconté toutes les saloperies sur toi. » « Tu dansais sur les tables avec ta culotte sur la tête. » « Ah, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Bah oui, j'adore. » « Quelle évocation. » « J'adore danser, Christine. » « Et je crois que vous aussi, vous adorez danser. » « Oui, avec le slip sur la tête, pareil. » « Je ne mets pas sa culotte sur la tête, Christine. » « Enfin, que je sache. » « Oui, mais je sais qu'elle est allée en discothèque à Brive, une fois, vous en aviez parlé, parce que toi, t'avais... » « Non, moi, j'ai une boîte échangiste, mais elle n'était pas la même boîte. » « C'est pas la même boîte. » « Vous confondez avec Christine Angot, je pense. » « Mais oui, c'est vrai, elle avait rencontré Doc Gynéco dans une boîte à Brive de la Gaillarde. » « Ah oui, oui, pas du tout. » « Ah oui, au moment du salon du lit. » « Exactement. » « Au nom de la culture. » « Voilà. » « Mais comment vous vous êtes rencontrés, en fait, tous les deux, parce que Christine, dans son monde, vous, dans votre monde, Laurent ? » « Entre nous, c'est une longue histoire. » « Comment ça a commencé ? Ça a été la première fois, c'était comment ? Une émission ? » « Ce qui se tient bien, c'est que tu précises un peu ta pensée. Pourquoi tu crois qu'ils n'auraient jamais pu se rencontrer au niveau intellectuel ? » « Non ! Parce que je sais que t'es un self-made man. Et comment c'est vrai ? Comment a eu lieu cette belle rencontre ? » « Hé, toi, comment que t'es arrivé là ? » « Je ne sais pas encore. » « Ma mère, elle m'a dit hier, mais Yohan, pourquoi ils t'ont pris ? » « Je dis, maman, je ne sais toujours pas. » « Parce qu'il nous met une bonne ambiance, Yohan. » « Un garçon sympathique. » « C'est un gay, Laurent. » « Il s'intéresse aux autres. » « Oui, il aime les gens. » « Le goût des autres. » « Mais Laurent, alors, répondez à ma question. » « Simplement, un jour, je crois me souvenir, la première fois que j'ai dû rencontrer Christine O'Krent, il me semble que c'est quand Michel Drucker m'avait consacré un dimanche, et que j'avais, à cette époque-là, Michel demandait aux gens qui vous aimeriez rencontrer, qui vous rêviez rencontrer, et j'avais répondu Christine O'Krent, pour qui j'avais beaucoup d'admiration et dont j'étais un peu amoureux quand je la regardais à la télévision. « Mais pourquoi parler à l'imparfait ? » « C'est vrai, parce que je devinais derrière ce regard parfois froid, quand elle annonçait des informations, dès qu'elle souriait à la fin du journal, ça c'était comme un réfrigérateur qu'on ouvrait, vous voyez ? » « C'est vrai que quand elle ouvre la bouche, il y a une lampe qui se déroule. » « Mais c'est vrai ! » « Vous savez parler aux femmes. » « Ça sentait le jambon. » « Ça veut dire que moi, je te faisais penser à un radiateur qui s'éteint ? » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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